Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir déjà Bonsoir, l'honneur est pour moi On fait comme si on ne s'était pas parlé du tout Ouais, ouais, ouais Je viens d'arriver, je viens de m'achoir On se découvre, on se sent la main Sardoche a pas mal de manger 4 trucs de pop-corn déjà Non, tout va bien Comment tu vas Manu ? Comment ça va ? Super, tout va bien Je suis en visite à Paris Voir ma famille, la PGW Et vous ? Bah écoute, ça fait plaisir T'es arrivé quand là à Paris ? Il y a 5 jours Ok d'accord Tu vis à Los Angeles Donc c'est vrai que t'es à Paris tous les mois Une ou deux fois par an ? Une fois par an, des fois deux Mais plus une fois par an que deux en fait Ok d'accord Ça dépend Ouais, ouais, ça dépend Ça m'a bien ressentir un peu plus souvent C'est la famille ici et tout Ouais, ouais, j'ai encore ma famille ici Mais avec le boulot C'est compliqué de voyager trop souvent J'imagine On va parler un peu de ce que tu fais On finira par une petite interview Mais t'as suivi un peu Popcorn Tu me disais Donc tu vois comment ça se passe Il va y avoir différents sujets d'actualité Un peu de tout De société On va parler tous ensemble Il y a bien évidemment La resplendissante Marie aussi Il est gentil Personne n'applaudit Tu vois d'un coup Je préfère ça C'est pas les temps où il ne faut pas applaudir une femme Je te le dis tout de suite Non, non, non Mais pas besoin d'applaudissements Je veux qu'on réserve tout à Manu Parce que je l'aime beaucoup, beaucoup Et ouais, je suis trop contente que tu sois venue Donc Pareil, merci beaucoup Hyper ravie Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? On est gênés là De quoi ? Il impose trop Franchement C'est moi qui suis gêné C'est le moment où on s'en va tous des fleurs Mais t'en fais pas après Je suis là pour mon bain d'égo Continuez à arrêter Ça me gêne Non, non, c'est cool Qu'est-ce qui s'est passé Marie De ton côté cette semaine ? Ça va ? Tout est bien Toujours sur le code de la route Toujours ? Ouais Moi j'ai un peu décroché T'as un peu décroché ? Alors tu vois l'alternative De le passer sur internet et tout C'est mieux C'est plus rapide Que de le passer dans une agence Mais malgré ça Je décrochais Et il y a une agence Qui crée des jeux vidéo Qui m'a dit Bah si tu veux on te l'envoie sur la Switch Donc là j'ai plus d'échappatoires Donc en fait je joue sur la Switch Au code de la route Ah ouais d'accord Donc ouais ouais C'est Metroid Games On est où là ? Combien de fautes ? Là je fais pas mal de fautes quand même Je fais 12 fautes par session Je suis pas prête Ah ouais T'es descendu sous les 5 ou pas encore ? Ouais 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 Mais en fait ça dépend Des fois je fais des séries avec 2 fautes Et des fois je fais des 30 fautes Mais je suis plus concentrée Ah ouais c'est aléatoire quand même C'est-à-dire qu'il y a Voilà Il y a des jours où je peux avoir un accident D'autres non Il y a un beau panel Ouais tu nous as dit en plus C'était une galère pour venir Contrôler la police qui ouvre Bah à Porte de Champéret Alors je sais pas trop Tu vois dans les films tu te dis Vous avez un mandat ? T'avais envie de leur dire ça Il a failli pas avoir Marie ce soir Elle a failli se faire embarquer On vous dit tout Non mais c'était compliqué Parce qu'ils te disent Ouvrez les fenêtres Y'a qui avec vous ? Vous êtes toute seule ? Vous allez où ? J'ai dit bah je vais tourner une émission Ah ouais laquelle ? La pop-corn chez Domingo C'est bien Marie On fait la pub à tout le monde Mais t'sais j'ai paniqué J'étais en mode quoi mais quoi Et en fait je pense qu'il cherche quelque chose Ou quelqu'un Puisqu'il faisait ouvrir les coffres et tout Et je sais pas T'as le droit Il ressemblait à quelqu'un J'étais déjà passé Franchement t'as le droit Mais c'est ça en fait J'étais déjà passé Ils m'ont rappelé ça va C'est ouf quoi Il s'est faufilé quoi Bon le dernier qui est avec nous ce soir C'est Sardes Salut à tous Sardes comment tu vas ? Bah très bien Tout va bien Et les gens me disent Le feu Je ne comprends pas Non parce qu'on va revenir quand même Top tendance sur Twitter Je suis là je suis Oulala Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est la merde Quand je suis en tendance Généralement c'est que C'est parti en couille Il n'y a pas eu de tendance Je serai jamais en tendance Pour la chronique Zomei Pour le ponce la nuit Je peux en tendance Par contre C'est terrible En gros pour résumer Bon t'es de retour sur lol Non mais bon C'est sûr Je t'avoue qu'il y a deux trucs Il y a déjà que j'ai découvert Beat Saber Donc j'ai des muscles incroyables maintenant On le voit Pourquoi t'as rigolé ? Parce que j'ai vu des clips Et ça a l'air incroyable Ah c'est trop bien Je veux de VR Où tu tapes un peu dans Du coup voilà Pendant 4 heures En fait je comptais faire Genre 24 heures de VR Et après je me suis rendu compte Que en fait c'est impossible C'est juste impossible De bouger les bras pendant 24 heures J'allais crever en fait Tout simplement Donc en fait J'ai arrêté au bout de 4 heures Je me suis dit Bon je vais me lancer Une petite game de lol En plus je suis dans un bon mood Et puis C'était une très mauvaise idée C'était une game de trop En vrai Bon franchement Sincèrement Comme vous le savez C'est le 72ème arc De la montée Challenger Et donc Je suis en bonne voie Je suis en bonne voie Tout se passe très bien 70% winrate Tiens moins Pas banni encore Juste chat très strict Comme le deuxième arc Il n'y a pas grand chose Qui a changé en green Le deuxième arc Déjà j'avais un moins bon winrate Ah c'est vrai Et le deuxième arc En plus j'avais déjà été banni Avant d'atteindre le D1 Parce que là Tu n'es pas banni Mais pour les gens Qui n'ont pas trop suivi Un gros bond Il y a eu un moment Un peu compliqué de traquage Pour être honnête Hier j'ai pété un câble En fait j'ai pas Pour une fois Enfin j'ai un peu Un peu tapé sur mon bureau Parce que ça me détend Bon ça c'est Chacun son truc Il y en a qui ont Un sac de frappe Moi j'aime bien Tapé sur ma table Elle est vraiment solide Elle fait du bruit Mais d'un côté Tu vois C'est pas comme un mur porteur Qui te casse le poignet Tu vois C'est ample Donc il n'y a pas vraiment De douleur C'est souple même Tu dirais Comment tu le définirais Ça absorbe Ouais Absorbe pas mal les couves Ça résonne pas mal Parce que j'ai pas mal De trucs sur ma table Tu sais Il y a une petite assiette Ça fait un petit bruit de métal On croirait que c'est Non mais fais tourner C'est un concerto au final Fais tourner la marque Le truc c'est que Sincèrement J'ai un peu craqué Je me suis mis à pleurer En fait Parce que là On rigole beaucoup Non mais on rigole Mais en vrai Je me suis mis à pleurer En live J'étais vraiment en pleurs Parce que Je me suis rendu compte Que vraiment Le jeu que j'aime Sera plus jamais Comme il était avant Il y a plein de choses Qui sont plus pareilles C'est une game parmi tant d'autres Pour vous dire D'habitude je craque Au bout de 15 games J'ai fait une game Au bout d'une game Bon typeique Game typique Je suis en 1v1 Je mets le mec à 0-4-0 Il rage quitte la game On perd en 4v5 On perd en 4v5 J'ai 4 mecs avec moi Qui bat du folle Bon c'est comme d'habitude On s'en fout Mais le truc c'est qu'en fait Il y avait de la haine Il y avait de l'insulte Il y avait du racisme Dans la game Il y avait des mecs Qui insultaient des mères Qui menaçaient les gens C'était horrible en fait J'étais dans un bain de haine Un climat pas très agréable Et en fait je me dis Mais putain Plus jamais on arrivera A se dire Je vais lancer une game Mais passer un bon moment A 100% C'est plus possible Et bon Ca a peut-être toujours été Un peu comme ça Mais c'est pire qu'avant Et en fait Quand je me suis rendu compte De ça Moi je suis super empathique Et je fais tout à fond Quand je suis à fond Dans le bonheur Dans l'émission Je suis trop heureux Quand je suis à fond Dans le malheur Je chiale C'est tout C'est comme ça Je suis super émotif Et les gens Le truc c'est que Quand je suis heureux Ils se disent pas Putain il est heureux trop bien Ils sont dans rien à foutre Que je sois heureux Mais par contre Quand je suis malheureux Et que je commence à faire Une crise de nerfs Ou quoi Ils sont en mode Oh faudrait le faire soigner Alors je suis désolé les gars Au delà de faire soigner Est-ce que ça t'étonne Que les gens parfois Tu vois moi typiquement Qui te voient Alors pendant longtemps J'ai été des deux côtés J'ai eu le moment Où justement j'étais en mode Allez énerve-toi un peu là Et maintenant Où je suis beaucoup plus empathique Et ça me fait un peu Parfois de la peine Tu vois je t'avoue Quand on a discuté Il y a un mois Bon avec le C'était sûr Et tout Donc l'art 72 Ceux qui ne l'ont pas vu Il est dispo en replay Vous en faites pas C'est vrai que je pensais Que ça allait un peu passer Et tout Et en fait c'est surtout Je pense que Le fait de te voir aussi mal Le fait de te voir aussi mal Et on a pu en discuter Un peu cette nuit Tu vois Bah ça rend un peu triste Et on se dit Putain quand même Le jeu vidéo de base On y joue tous Parce qu'on est tombé amoureux De ça pour le plaisir Et là tu te mets dans un état Où parfois C'est un peu dangereux Parce que c'est aussi Avec les mots que t'emploies Où t'as enchaîné T'as enchaîné des petites séries de tweets Avec des mots Un peu borderline Niveau simolé Niveau Tu vois Genre mourir Et derrière on te voit pleurer en live Non mais c'est vrai que ça me fait peur aussi C'est vrai que Faut que je m'excuse auprès des gens Qui me voient dans cet état Parce que je sais qu'il y en a Qui sont empathiques Et qui me voient souffrir Et qui sont en mode Le pauvre et tout Sachez que Genre ça va très bien dans ma vie Genre vraiment Plus que jamais Genre vraiment C'est insane Juste D'ailleurs après Petite escapade De tristesse J'ai joué toute la nuit J'ai fait J'ai passé ensuite Ça avait l'air d'être C'est pour ça que Tu viens deux heures après Après c'est un autre mode Qui se passe bien Ça y est c'est calmé quoi Non c'était insane J'ai passé une super nuit Ça jouait bien Il y avait des bonnes games J'ai croisé des viewers Dans mes games Ils ont un V9 J'étais en mode Continue continue Sur ce que tu dis Sinon il nous fait toutes ses games Sinon il nous fait Sur chaque game En fait le truc c'est que Ouais non Faut pas prendre ça Au premier degré Enfin si vous pouvez le prendre Au premier degré Dans le sens où Oui je suis vraiment triste Mais c'est pas Quelque chose de dramatique C'est juste que Moi je suis contre l'hypocrisie Et être contre l'hypocrisie Ça passe aussi par montrer Les bons et les mauvais côtés De l'humain Et moi je suis un humain entier Et toute la passion Infini que j'ai Pour les jeux vidéo Et le tryhard Que je mets dans les coffees jantes Notamment Ça passe par être à fond Full tryhard Être super concentré Et parfois être triste Et donc voilà J'étais triste Et bon Il y a le petit pétage De l'écartement Voilà je veux juste Pas que les gens S'inquiètent pour moi Je veux pas que les gens Prennent que les gens Parce qu'il y a des moments Où tes mots dépassent ta pensée Oui bien sûr Évidemment Non mais les mimolés machin C'est du pur trolling Je m'excuse auprès de The Games Pour ça C'est vraiment du trolling Mais par contre Un beau moment Un beau moment C'est bien de se passer On se rend pas compte Un peu de quoi Mais un très beau moment Mais pour le coup Pour le coup Là récemment J'essaie d'éviter Les phrases du genre J'ai envie de me tuer machin Parce que c'est bullshit C'est n'importe quoi Parce que juste Je te voyais Là t'as répondu Donc sur LOL Toi ton objectif C'est justement d'être challenger Ou pour toi C'est un peu T'es la terre sain En fait c'est concrètement On sent que là-bas t'es bien Et tu disais Justement sur Twitter Une fois que j'y serai Mais c'est vrai Comme ça fait très longtemps Que tu l'as pas atteint Est-ce que c'est parce que T'as plus le niveau Et du coup c'est une galère Parce que si du coup Tu restes dans ce truc Où t'es mal Et que ça dure 2-3 ans Bon Mais tu vois Ça commence à faire Un an et demi quand même Sans vouloir mettre en question Le niveau Ça fait 2 ans et demi Que j'ai pas été Plus d'un mois en challenger Mais là Un mois j'étais en challenger Et je me suis fait Faire ma banne Et ça m'a détruit Putain quelle horreur J'y étais Je suis passé 2 jours 2 jours c'était trop déjà Et bon bah on s'en fout C'est pas le sujet Parce que je veux dire C'est juste que C'est bien que t'en parles C'est bien que t'as un peu Drogue là-dessus Parce que les gens Ils vont attendre ça Juste je suis entier Y'a du mauvais Y'a du bon Faut arrêter de croire Que j'ai besoin D'aller à l'asile psychiatrique Besoin d'un psy Dans ma vie ça va très bien Juste quand je me laisse Aller comme ça Après je suis tellement détendu Ça fait un gigant antidépresseur Pour moi Ça me détend de ouf Après le fait que j'ai besoin de ça On peut peut-être se demander pourquoi Mais je pense que Je pense que plus quelque chose Est difficile émotionnellement En cas de Noël je pense On va tous investir Pour un petit punching ball Voilà Il se fait une discussion Avant chaque Pourquoi pas C'était pas Big Saber Qu'il fallait C'était autre chose Non mais déjà C'est cool de voir C'est vrai que voilà T'es entre guillemets En maîtrise Mais c'est vrai que c'est normal Que parfois Les gens pensent Que je suis en full roue libre Et que je vais me tuer Et ils s'inquiètent pour moi Il y en a qui font semblant De s'inquiéter pour moi Et ceux là Bon bah faut arrêter C'est chiant Mais voilà Et il y en a qui s'inquiètent Vraiment pour moi Genre étoile Et des fois ils prennent Des contre-coups Des dégâts collatéraux Bon je suis désolé C'est pas du tout visé pour ça Mais bon Il y a des streamers Il y a des streamers Qui aiment bien quand même Me prendre comme un animal de foire Et me prendre de haut Parce que ça leur donne Un sentiment de supériété Vis-à-vis de quelqu'un Qui malheureusement Fait plus d'audience qu'eux Et j'en suis désolé Je ne pense pas que ce soit Qu'à cause de mes verrages Mais effectivement Il y a pas mal de gens Qui viennent pour le mauvais Et qui restent pour le bon Et ça les amis Je suis désolé Bon bah en tout cas En tout cas Ça fait plaisir C'est vrai que moi Parce que depuis que j'étais dans Popcorn Je t'ai dit T'as plaisir J'ai pris ça dans thérapie J'aime beaucoup Tous les mardis Il y a quelqu'un d'autre qui vient Et c'est vrai que ça En vrai l'émission Tu vas changer le point de vue Sur toi pour beaucoup de gens Qui te connaissent pas spécialement Ou qui voient juste le tweet passer Et qui se disent Ok il est capable D'avoir un avis construit D'avoir quelque chose aussi de posé Il va pas péter le bureau Jusqu'à présent Il nous a fait un très beau coup Quand Marie est venue Avec le petit shot C'était dosé parfaitement Et du coup moi A chaque fois qu'il y a un craquage Je reçois genre 150 messages En mode PA Faut que tu l'appelles Tu sais du coup T'es le padré pour eux Genre forcément Du coup ils sont en mode Il vient le mardi Ça le calme Non mais ça fait plaisir De voir que tu vas bien en tout cas Et que voilà C'est des craquages Mais que t'es en contrôle Au fond tu maîtrises tout ça Qu'est-ce que je voulais dire Sinon quoi de beau Vous avez fait des trucs spéciaux Vous cette semaine Manu toi à Viand J'imagine c'est le moment un peu Le moment PGW quoi Ouais c'est le moment PGW Mais lorsque je viens à Paris J'en profite pour voir ma famille Et aussi pour bosser un petit peu Ça taff là ? Je viens juste de finir Je voulais venir Parce que je travaille toujours aux Etats-Unis Et j'ai pas toujours accès Aux filles européennes Et là j'en profite pour venir J'avais pas compris Bah ouais C'est vrai qu'on l'a pas dit Il y a des gens qui découvrent aussi J'imagine peut-être Manuel Ferrara C'est vrai qu'on a même pas présenté On est parti sur 15 minutes de tirade Excuse-nous Mais Manuel Ferrara Qui est donc Comment c'est-à-dire ? Acteur porno Mais réalisateur Aussi streamer Producteur Six fois je crois AVN AVN Performer Male of the Year Donc c'est-à-dire en gros Le meilleur acteur de l'année L'Oscar L'Oscar Il l'a encore eu cette année Donc c'est juste le boss Moi je t'avoue que c'est pas que pour ça Que j'ai voulu J'ai aussi voulu t'inviter justement Parce que je trouve que parfois Dans le stream game On manque de gens Avec un peu de vécu Un peu d'expérience Quelqu'un en s'est hyper bienveillant Mais vieux dans le bon sens du terme Tu vois Qui ont des choses à nous dire Et qui ont des choses aussi Bah à nous apprendre Et je trouve que Enfin je t'avais invité l'an dernier Sur Energy J'avais adoré ce moment C'est pour ça que je t'ai invité Merci encore d'être là avec nous Tu vas voir plein de sujets honnêtement On va y avoir mes actions On va avoir le challenger de cette semaine Qui alors est un challenger Qui a une petite chaîne Youtube Et qui en gros lui A pour but en fait De découvrir plein de choses C'est à dire d'apprendre Plein de choses différentes Il a appris genre en 48 heures Comment tenir par exemple Plus de 4 minutes sous l'eau En apnée Comment lancer des shurikens Et là tout à l'heure Il nous apprendra comment Se sortir de menottes en fait Tout simplement Vous verrez différents Il a 2-3 tricks Ça va être assez cool J'aurais dû me faire embarquer du coup On fera jouer aussi C'est ça On parlera un peu de tatouage Et on finira par une petite interview De Manu PGW aussi C'est la semaine de la PGW Si ça vous chauffe ou pas On a des sondages Vous pouvez nous appeler On va faire plein de choses Ce soir dans Popcorn Ça va être très cool Plein de discussions Mais avant Pour bien démarrer cette soirée On se met un petit rewind de Twitch Et on en parle juste après Le rewind de Twitch Salut à tous Et bienvenue dans un nouveau rewind de Twitch Et si vous êtes à table surtout Bon appétit Avec la nouvelle mise à jour Très contestée de Fortnite Et l'ajout des bots On pourrait vous résumer L'expérience de jeu En un seul clip La pérumiliation Être ignorée par un bot Allez on retague Et du côté de Solari On peut compter sur Airwax Pour mettre l'ambiance en tournée Il s'en va de septième Il s'en va de septième Mais il s'en va de septième Mon grail Enfin nous l'attendions Le nouveau code est sorti Cette semaine Et clairement Ça a surpris certains streamers Je vais où ? Mais j'ai eu trop peur Hop 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 Je crois qu'on reçoit un message du plateau Oui P.A Ouais Bah le Le meilleur du rewind N'a pas trop dû voir mes lives Cette semaine Je suis d'agile colère noire Alors si tu n'étais pas Dans le rewind de la semaine dernière C'est parce que tu cries trop P.A Même ton chat le dit Crie pas wesh Mais putain vous avez quoi vous là Quand tu tapes Avengers Où les mecs là Ils te postillonnent à la gueule Durant tout le film Et ils sont en super laser Tu leur dis pas Tu peux baisser un peu gros Oh Tony Tony Stark Ouais les réacteurs Baisse les un peu cousin Je suis fatigué Bon allez on taquine On taquine Mais tu as quand même montré Du gros level cette semaine Mais donnez moi A ce pute Je suis pro Je vais être pro Je vais être pro Mais regardez Je vais juste être pro Sur ce jeu Et de son côté Gotaga avait mis la barre très haute Pour le lancement du nouveau code Avec Big Flow En chauffeur de salle Vous avez remarqué Escarmouche C'est deux mots Escar et mouche A vous de donner d'autres mots Qui sont composés De plusieurs mots Dans le mot C'est vrai Ok Non 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 Les vrais chauffeurs de salle C'était P.A. et Zank Avec un bon gros cast à l'ancienne Pour le show match Millennium vs Vitality Riskin qui va devoir catch Peut-être un joueur sur sa droite Riskin On le sait justement individuellement Il était monstrueux déjà A l'époque Champagne la cop 2 Il revient déjà Très très en force Là j'allais dire Agony qui parvient à rester en vie Et encore une fois Riskin Peut-être un joueur sur la droite Riskin Avec le 2 secondes Et encore deux secondes Encore deux secondes Peut-être pour faire le maximum de kills 197 à 131 180 Riskin Mais les Vitality qui vont tout simplement gagner C'est gagné pour la Vitality Et impossible d'être passé à côté cette semaine Shroud quitte Twitch pour rejoindre Mixer Il rejoint donc Ninja Qui avait déjà rallié la plateforme de Microsoft Il y a quelques semaines Qui va suivre Shroud maintenant ? Ah Mixer T'es sûr de ça Doc ? Manu, vu qu'on a la chance de t'avoir sur le plateau Cette semaine On ne pouvait pas passer à côté de ta magnifique review du nouvel iPhone Alors ça, tu me vois normalement Et là, j'appuie sur le fichet Téma, l'espace que ça donne en plus Pour vous filmer quand vous faites sucer Et même si on ne l'imagine pas En le voyant comme ça Sardoche transcende littéralement le streaming A tel point qu'il est devenu un même IRL Et comme à chaque fois en ce moment Dans le Rewind de Twitch On s'intéresse aux awards de League of Legends Vous êtes contents ? Nous avons donc pu apprécier le speaker espagnol Qui était un peu particulier Et une telle énergie Ça doit clairement donner de la puissance à certains Enfin peut-être pas assez en fait Et ça va être la game a priori Les Splice Vichessi qui tombent Et les SKT Comme prévu Iront en demi-finale des World Championships Et qu'en est-il du côté de Fnatic alors ? Bon je comprends l'énervement de certains Mais si vous pouviez désactiver le Friendly Fires dans les options Ce serait sympa Et c'est déjà malheureusement la fin de ce Rewind de Twitch Alors on se retrouve la semaine prochaine Mais comme d'habitude Je vais laisser conclure quelqu'un à ma place Pour conclure Tu vas me faire le plaisir d'écouter cette vidéo De mettre juste le son Et les gens devront deviner ce que tu écoutes Dédicace à Terracid des Tadons Bon il y a de tout Clairement il y avait de tout Il était vachement bien ce Rewind Je sais pas où il a reçu ça à Terracid Mais il nous fait des petites expériences Des petites expériences Qu'est-ce qui vous a le plus parlé ? Qu'est-ce que vous avez regardé vous peut-être cette semaine Que vous avez aimé du League of Legends ? Manu tu regardes quoi toi ? Tu regardes un peu de Twitch ? Je regarde un peu de Twitch Je regarde pas mal de podcasts américains Des trucs comme ça Mais en gaming pas trop Je regarde beaucoup de compétitions de jeux de baston en fait Les Mortal Kombat, les Street Fighter Les trucs comme ça Un petit peu de FIFA ici et là Mais sinon Je regarde pas mal de podcasts Ok Ce que tu me disais C'est que tu t'es rapproché un peu Même des streamers américains et tout Il y a plein de concepts Qui sont super cool Et je suis sûr Qu'ils arriveront bientôt En France aussi Mais il y a plein Il y a un mec qui s'appelle Raj Patel Qui fait des trucs très cool Je vois lui Sur Twitch il fait ça en plus Ouais sur Twitch Par exemple il a un truc Ça s'appelle le Raj Royal C'est un battle royal de streamers Où t'as 10 streamers Et il y a des sujets différents Et toutes les 20 minutes Il y a un streamer qui est éliminé Ok Et du coup c'est les viewers qui votent Et le mec qui gagne Qui a le plus de votes Doit choisir entre les 3 du bas Qui dégage Et à chaque fois ça change du coup C'est genre ils font un sujet par exemple Et c'est qui a le meilleur argument Ouais ouais des fois c'est juste Parce que t'as été plus drôle que les autres Du coup les viewers te kiffent plus à ce moment là Des fois c'est parce que Il y en a certains qui gagnent Parce qu'ils ont un plus gros following Mais c'est assez cool comme concept Il fait pas mal de trucs de dating aussi Ah j'ai vu avec même des streamers Des trucs Ouais ouais pareil Ça fait longtemps qu'il fait ça Ouais ouais ça fait un moment qu'il fait ça Et il relance toujours des nouveaux concepts Qui sont assez cool Et qui marchent grave C'est des émissions à 50k viewers Ah ouais d'accord C'est vrai que moi je suis beaucoup en France Je suis de temps en temps Ce qui se passe aux Etats-Unis Mais j'ai pas forcément tout Moi j'avoue que ce qui m'a beaucoup parlé C'est Code là Le nouveau Personne n'y a joué encore Au nouveau Call of Je t'avoue que J'ai pas été bercé par Code Quand j'étais petit Donc plus par CS Mais j'ai suivi un peu C'était juste un truc de fou Toute ma vie là J'ai passé genre je crois Ce week-end Là à l'heure actuelle Le jeu J'ai commencé à y jouer vendredi Je crois que j'ai 20h de jeu Et j'ai fait Ça fait trop longtemps Que j'ai pas eu ça En plus j'ai commenté le jeudi Avec Zank Pourquoi Zank qui est pas là d'ailleurs ce soir Tu as la souris là du coup ? Ouais manette Enfin souris clavier Je fais la petite campagne hier Très sympa Un peu trash Mais c'est prenant Tu vois 5-6 heures très cool Si jamais Je vous conseille le solo Ouais le solo Qui honnêtement Ils ont envoyé code C'est un peu prenant Parce qu'ils sont revenus Dans un truc très réaliste Où ça démarre Première mission Concrètement Il y a un attentat à Londres Et tu sais du coup C'est un peu Ça te met quand même Dans une ambiance un peu particulière Ouais parce que c'est réel Ouais c'est pas comme à l'époque Où c'est des trucs Que tu voyais qu'aux infos Là tu te dis Ah bah c'est des trucs Qu'on peut vivre un peu Mais en tout cas Ouais j'aime beaucoup le jeu Il y a un truc aussi Je sais pas si vous avez vu C'est ce week-end Je me suis baladé sur Twitch Et j'ai vu que le sport et fitness C'était très haut Je me suis demandé un peu Ce qui se passait et tout La Formule 1 Enfin pas publiée Mais en gros A diffusé sur Twitch Le Grand Prix C'était du Mexique Donc dans certains pays Donc c'était Allemagne Suisse De quoi ? On l'avait pas Ouais nous on pouvait pas cliquer Mais c'était Allemagne Suisse Luxembourg Suède Norvège Et Danemark Et en gros Si tu faisais partie de ces pays Bah tu pouvais regarder La F1 sur Twitch C'est cool Entièrement gratuitement C'était co-casté par certains streamers Qui du coup pouvaient le diffuser Sur leur chaîne Oh trop bien J'ai trouvé l'initiative Genre géniale Nous Bah nous c'est Canal Plus Donc c'est forcément payant Et donc du coup Bah si t'avais un VPN Tu pouvais utiliser je pense Mais j'avoue que Je trouve ça cool Que petit à petit Bah ils fassent des essais Entre le sport Et en même temps Aux Etats-Unis Ils ont la NFL Aussi ouais Sur Twitch ? Ouais je crois que c'est Tous les jeux d'histoire Sur Twitch Où ils ont Ils ont les matchs de NFL Qui passent ouais Putain comme quoi J'avoue que On va savoir On va savoir On n'a pas les trucs Ouais Et puis on n'est pas trop Dans cette culture Mais c'est vrai qu'il y avait ça Canal Non c'est normal aussi Ça va venir au fur et à mesure Je sais pas Après c'est des questions de droit Et tout C'est un peu le souci du sport Après c'est bien De tout avoir sur le même endroit Au bout d'un moment Si tout ce qui nous intéresse Pouvez se retrouver sur Twitch Ce serait cool Mais surtout le concept Tu sais comme pour la finale Des Worlds de Fortnite En mode C'est un contenu Qui appartient à tous les streamers Et tous les streamers Que ça intéresse Peuvent récupérer le flux Le clean feed Et faire leur propre commentaire dessus Parce qu'au final On arrive dans un monde Où de plus en plus Ça va être Les influenceurs Qui vont apporter la passion Vers les choses Du mainstream en fait Ouais bah c'est C'est vrai J'avais pas En même temps Il y a Théo Clémane Qui est en train de me dire un truc Je lui ai fait un non C'était pas pour toi ça C'est pour ça Parce que j'ai fait non Mais c'était T'allais dire quoi toi Marie ? Bah que moi Je m'attendais pas A cet accompagnement Dans ce sens là En fait Que la télé Aie envie de prendre Des programmes de Twitch Qui marchent bien De remettre Par exemple Des retransmissions De compétition Etc De faire un peu De l'esport Mais à la télé Ok Mais que des programmes télé Aillent sur Twitch En fait c'est hyper intéressant Parce qu'ils sont prêts A laisser la clé De la maison A des passionnés Tu peux avoir Ton streamer préféré Qui casse Les matchs Et ça c'est assez cool Après on en est loin On en est loin Genre le foot Le foot là Ils sont en train de renégocier Si je dis pas de bêtises C'est pas loin d'un milliard D'un milliard Les droits Tu peux racheter les droits Si tu veux Même peut-être la coupe de la ligue Tu vois Genre les coupes Que vraiment personne n'est intéressé Ils feront peut-être ça à terme Mais c'est vrai que c'est un peu le souci C'est l'argent quoi Au moment où c'est racheté Bah ils ont plus trop Le choix Imagine Twitch racheter les droits Pour tous les streamers Et n'importe quel streamer Peut-être le caster J'avoue que c'est une scène Il y avait une histoire Assez drôle aux Etats-Unis C'était un mec Qui Il avait streamé en live Un UFC Donc le MMA En faisant semblant De jouer au jeu Parce que le nouveau Le dernier UFC Est tellement réaliste Que lui Il faisait semblant de jouer Alors qu'il a vraiment casté Le Et il s'est pas fait ban Le UFC Il s'est fait ban Après coup Le jour plus tard Ah ouais Mais le jour même Personne s'en est rendu C'est trop bien Archibaldé Le mec il faisait genre Ouais 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 Et en fait c'était les vrais Les vrais combats Putain c'est incroyable Trop smart le mec Bon après il a dû Il a dû quand même prendre Il a pris cher Bonne semaine de ban Ouais ça change Il y a une grosse info Quand même c'est Schrott Qui quitte Twitch Pour aller sur Mixer On va faire Alors là je me suis dit Est-ce qu'on en parle maintenant Ou pas C'est lourd comme sujet C'est un sujet assez lourd Et un sujet où on va attendre un peu J'ai envie de voir Ce que ça va donner Parce que plutôt Que réagir 4 jours après Mais plutôt dans 2 semaines Ça sera sûrement le sujet De la semaine de Popcorn Avec un invité Qui sera ici C'est Zerator qui sera là Et on pourra parler un peu De tout ça justement De l'impact de Mixer Où est-ce que ça en est En tout cas Il a annoncé le 24 octobre Schrott qui quittait Twitch Pour Mixer Si vous le connaissez pas C'est un joueur qui vient De CSGO De tous les jeux En gros sur tous les jeux de shoot Il est juste C'est un génie le mec C'est incroyable Il y a Ninja Qui avait tweeté C'est une avancée majeure Pour la plateforme Et l'industrie du streaming Je suis excité de regarder Davantage ses lives Donc on va voir un peu Ce que ça donne Pour l'instant je crois Il a fait à peu près 30-40 000 viewers De moyenne sur le lancement Mais surtout Ce que j'avais pas vu C'est qu'il y a un autre streamer Parce qu'on se demandait Bon ça va être qui le prochain Est-ce qu'au bout d'un moment S'il y a Dr Disrespect S'il y a tous les gros américains Qui vont sur Mixer Tu te dis Bon bah Twitch ça va être chaud Mais c'est un mec Que je connaissais pas du tout Et je pense que Peu de gens en France connaissent C'est Gotha Lyon Qui a rejoint Donc un jour après Schrott Qui lui a quand même Un million de followers sur Twitch C'est un streamer Destiny Et qui a bougé aussi Sur Mixer Où ils lui mettent l'intégrale En mode Premier mois Bah là on voit justement Le tweet juste à côté Qui fait pas mal de De favs de RT et tout Et premier mois Avec l'abonnement L'abonnement gratuit Pour tous les viewers et tout Donc malgré tout Ils sont en train de se placer Ils mettent leur petite Leur petite carte En tout cas je vous conseille D'aller jeter un oeil Sur le clip de Dr Disrespect Et ce qu'il pense Justement de ce move Pour Mixer Il dit quoi ? Je le vois mal bouger Lui il dit non Je vais pas C'est vraiment mauvais Pour leur plateforme De faire ce genre de move Ca leur apporte vraiment rien Là ils ont un total De 40 000 viewers Sur Mixer Et du coup C'est vraiment Le mauvais move Pour eux quoi Il dit non Moi jamais je bougerai C'est du court termiste Ils veulent juste faire De l'argent Ouais mais bon Ouais C'est des sommes incroyables Pour quelque chose Qui amène pas grand chose Sur leur plateforme Finalement Je trouve ça triste En tant que streamer J'en avais déjà parlé Et puis on va pas On va être allé sur le sujet Mais genre de se dire Bah voilà J'accepte que ma croissance S'interrompe à jamais Pour de l'argent C'est pas à jamais C'est des contrats C'est des contrats De 2 ans 3 ans max Tu vois Tu vas plus grind the viewer Tu vas plus être Dans la même effervescence Que Cré Twitch Qui est quand même fabuleuse Et c'est horrible Tu vois De se dire Bah ouais non Tu vois De se dire que t'es plus en croissance Ca fait mal Après on va voir C'est aussi la question C'est pour ça qu'on laisse Le temps de voir un peu Comment ça se passe Disrespect Il fait la différence Il dit voilà Là maintenant Tout de suite Ils ont 40k viewers Total sur Mixer Et il y a 1,7 million Sur Twitch C'est tellement Un mauvais move pour eux Ah il avait maté la vidéo Sur Ninja et Mixer Lui de Popcorn Je crois Le ninja là C'est nous Parce qu'on avait parlé Avec les chiffres Mais en tout cas Ils ont rajouté Une petite fonctionnalité Mixer Ca y est Les clips Les clips Qu'il n'y avait pas Jusqu'à présent Sur Mixer Ils se sont dit Allez c'est l'heure Bon oui il rattrape On verra bien Donc dans 2 semaines On parlera de tout ça Ca sera intéressant En plus avec Zera Qui sera du coup Dans Popcorn Petite info Qu'on vous lâche maintenant Et ça pourrait Bah voilà Ca va avoir un peu l'avis Sur ce qu'on en pense En France En Europe Quand est-ce que ça va pouvoir Peut-être toucher tout ça Je vous propose Les amis De commencer tranquillement Cette émission Qui a déjà bien commencé Par les actus de PA Chaque semaine Je vais chercher un peu des sujets On en débat On réagit Et ça va commencer Avec une très bonne nouvelle Mais déjà On se met Ce fabuleux générique Il n'y a pas le PDA Machin Ya ya Très comme ça Je l'ai fait assez mal Je suis désolé Je suis désolé En plus C'est ma décision Je te le remettrai Mais on fait un moment Je suis très déçu C'était sobre Mais magnifique Ah ça merci C'est Renan Rootswain Qui est un viveur Qui nous avait fait Un petit son De 15 secondes On va commencer Du coup Ces actus Avec une très bonne nouvelle Je vous le disais Ça concerne le CSA Vous vous souvenez peut-être De l'affaire entre Mamie Twink Et LCI Où en gros Si jamais Donc C'était donc L'an dernier Ça date quand même Un petit peu En gros Ils avaient diffusé Donc sur LCI Des vidéos du documentaire Sur la ville de Pripyat De Mamie Twink Donc en gros A Tchernobyl Pour illustrer Ce qu'était Ce qu'était Le tourisme noir Donc tout ce qui était Justement les instagrammeurs Qui vont dans des zones Un peu horribles et tout Il y a beaucoup de gens Qui ont été un peu interpellés Et bravo pour ça C'est aussi la magie d'internet De pouvoir réagir Parce qu'ils ont vraiment Ils ont vraiment présenté Le travail en gros De Mamie Twink Comme quelqu'un Qui va se filmer Dans des zones Un peu atroces Et qui publie ça Et qui vante un peu Les mérites Genre de Tchernobyl En mode Allez-y Vous passez vos vacances En mode Avec vos potes Je vous donne des bons plans Pour passer un bon week-end À Tchernobyl Avec vos potes Mais elle a sorti ça Comme ça Il faut savoir que Mamie Twink C'est des reportages Quand même Il travaille ça de fou C'est un passionné C'est un gros bosseur Et c'est vraiment Sur ce côté C'est ce qu'on disait Déjà à l'époque Quand on avait parlé C'était sur Energy Quand on avait parlé de ça Mais c'est ce truc Un peu documentaire Qu'on a envie de voir Aussi à la télé Qui est disponible sur Youtube Et c'est pour ça Qu'on regarde Youtube Mais en tout cas Le CSA a mis en garde LCI Ils ont considéré Que LCI avait manqué À ses obligations D'assurer l'honnêteté De l'information De faire preuve de rigueur Dans la présentation Et le traitement de l'information Et de veiller à l'adéquation Entre le contexte de l'image Et du sujet illustré Donc ce qui est très bien Parce que souvent Nous sur internet C'est à dire que LCI pourrait utiliser Par exemple des images De pop-corn Gratuitement Sans aucun souci Et mettre en avant N'importe quoi Sans qu'on puisse rien dire Et contrairement À si tu n'as pas passé Une image de TF1 Ça m'arrive Parfois j'ai pris Des pressions astronomiques Que toutes leurs images C'est ça Et que le premier strike Qui se prenne C'est celui de Mamie Swing C'est beau quand même Non mais c'est bien Ça montre comme quoi Que ça met aussi des pressions C'est beau Il y avait le grand Gidé aussi Dedans Oui Qui est une carte de presse Faut le rappeler Il est journaliste Le grand Gidé Je pense qu'en gros Ils leur ont mis un taquet Sur la séquence entière Et pareil Ils l'ont fait passer Pour un mec Qui donnait des bons plans À Fukushima Tu vois tranquille Venez Un troisième bras Qui pousse C'est cool Et puis n'importe quoi Ça avait été hyper Hyper déshonnant Je trouve pas Les chaînes d'info Ils font pas du divertissement C'est vraiment une chaîne Qui est censée retracer l'info Et tout Et du coup c'est quoi C'est eux qui avaient porté plainte Non en fait c'est Le CSA le principe C'est tu envoies des plaintes Tu saisis justement Et là comme il y a énormément D'internautes Qui l'ont saisie Ils ont réagi Ça met toujours un peu de temps Mais au moins Au moins ça réagit Donc honnêtement C'est plutôt cool Il y a un truc Qui s'était passé aussi l'an dernier En juin 2018 C'est l'OMS Donc l'Organisation Mondiale de la Santé Qui avait reconnu Le jeu vidéo Comme Enfin l'addiction au jeu vidéo Comme une maladie mentale C'est un truc Qu'on avait beaucoup parlé Parce que forcément Nous en tant que gamers Etc C'est un vrai sujet Alors déjà pour repréciser C'est sous certains Dans certains contextes C'est à dire que Pour être considéré comme addict Il faut présenter Les trois caractéristiques Pendant au minimum un an Donc c'est une grosse période C'est pas genre T'as geeké tout un week-end T'as pas vu tes potes C'est une perte de contrôle Une priorité croissante Accordée au jeu Par rapport à d'autres activités Donc vraiment Quand ça prend totalement le dessus Et la poursuite de l'activité Malgré l'apparition De conséquences négatives Sur sa vie Donc ça Ça s'était passé il y a un an Ils estiment que ça touche Entre 2 et 4% des joueurs Donc c'est quand même C'est que Sardoche Tout ce que t'as dit Il a dit check 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 Et bah bon On start ça tombe bien Au Royaume-Uni Il y a une clinique Qui vient d'ouvrir Voilà spécialité Dans l'addiction aux jeux vidéo Donc c'est la première fois Que ça arrive en Europe En tout cas Les ados de 13 à 25 ans Qui vont pouvoir maintenant Se désensibiliser A la pratique intensive Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Parce qu'à l'époque Ça avait fait beaucoup parler Justement sur le fait que Ça a toujours été un sujet Où nous les gamers On s'est énormément battus Sur voilà On aime le jeu vidéo C'est un hobby C'est pas pour autant Votre avis là-dessus Sur le fait que ça se développe En France C'est pas un truc Mis de côté C'est vraiment Dans les centres d'addictologie Si je dis pas de bêtises C'est un peu au même titre Que les jeux d'argent L'addiction Ce genre de choses Donc c'est aidé Mais c'est pas mis de côté Est-ce que vous C'est un truc qui vous choque Pour revenir un peu là-dessus Vous trouvez ça normal ? Tout ce qui attire Comme ça le temps De l'humain Forcément Ça peut avoir des dérives Moi j'ai participé À l'Encéphale 2019 Donc congrès de psychiatrie Annuel français Le truc le plus big Au palais des congrès Il y avait 3000 psychiatres français Réunis au truc Ils étudiaient tous le cas de Sardes Non mais en vrai Il y avait plein plein De cas différents Et il y avait une conférence Sur l'addictologie Aux jeux vidéo Auquel j'avais participé justement C'est disponible sur Youtube J'avais participé Et j'avais rencontré Des dizaines et des dizaines De psychiatres différents Qui avaient tous Des profils différents Et le truc c'est que Ça ça va juste permettre De donner de la crédibilité Au travail de certains psychiatres Qui travaillaient sur Certains comportements d'enfants Qui étaient problématiques Mais le problème Et c'est eux Qui m'avaient fait part de ça C'est qu'il y a plein De parents Qui ont des enfants Qui sont pas du tout Addicts au sens Médicologique Et qui allaient Qui allaient emmener leur enfant En mode c'est une catastrophe Mon enfant fait n'importe quoi Alors que t'sais L'enfant il a des bonnes notes Juste il joue 3h par jour Aux jeux vidéo Et c'est son plaisir quoi Et c'est son plaisir Et les parents sont en mode Il est addict c'est fini Je l'ai perdu C'est un peu le souci C'est à dire c'était les limites De ok c'est quoi concrètement Être addict C'est pour ça qu'ils avaient délimité C'est à dire que si sur plus d'un an Bah finalement t'as plus Aucune relation sociale Moi je trouve que Enfin c'est un peu particulier Comme position Mais que c'est bien De le reconnaître Que chez certaines personnes Ça peut devenir un problème Parce que c'est à dire Que honnêtement Nous en plus On a tous la chance De vivre dans ce métier Etc Mais c'est vrai que J'ai pu voir des potes ou autres Qui d'un coup Se sont totalement coupés du monde Qui sont vraiment rentrés dans un truc Où il n'y avait plus que ça Qui comptait Et au final Le moment où tu joues 15h par jour Et que tu fais plus que ça de ta vie Et que bah T'arrives pas à en faire ton métier ou autre Ça peut avoir des conséquences C'est bon De quoi ? Si j'en fais mon métier Ouais ça va Mais il y a beaucoup de gens Pour qui Ça leur sert de 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 D'excuses ? Non non pas d'excuses C'est leur manière d'être sociale Et de D'avoir des relations Avec d'autres personnes Que IRL Ils gèrent pas trop Mais là Ils peuvent être eux-mêmes Et se lâcher Et Et Mais ça Après je me demande Si le fait que On sait les jeux vidéo Ont beaucoup évolué Et Et maintenant On peut gagner beaucoup Beaucoup d'argent Avec les jeux vidéo Et est-ce que maintenant Certains parents Vont pas se dire Bon bah mon fils Finalement il est pas addict A le pousser un peu Fou à Fort-Ait Non ce soir Allez vas-y Deux heures de plus Il y avait une vidéo Assez drôle aux états-puis C'était le père Qui rentre à la maison Et il y a un de ces gamins Qui est en train de lire un bouquin Il dit Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de lire un bouquin Pour l'école T'as Fort-Night Et le mec il met une claque au bouquin Il dit Y'a un gamin de 16 ans Qui a gagné 3 millions Sur Fort-Night Et toi qu'est-ce que tu fais ? Je vais aller jouer au foot Papa C'est fini le foot C'est fini l'école Vous me ramenez 3 millions Tu vois Et j'ai peur que Les gens commencent à un peu Partir dans ce sens-là Et A pousser un peu Non non il a pas d'addiction Penser que leur enfant Silver 3 Il puisse devenir pro-player aussi Tu vois Alors ça c'est vrai Y'a vraiment des enfants Qui sont boostés Tu vois Qui disent à leurs parents Je vais devenir trop fort Au jeu vidéo Faut juste me laisser du temps Ils sont littéralement Silver 3 Tu vois Bon en gros Ils sont nuls à chier Pour pas dire les mots Et Genre Ils arrivent à faire passer A leurs parents Qu'ils vont devenir pro-player Parce qu'ils vendent Bugak a gagné 3 millions Tu vois C'est aussi une catastrophe Après c'est l'intéressement Et tout Mais c'est vrai Quoi qu'il arrive C'est des cadres Faut pas que ça devienne Justement Faut que les parents Ils comprennent ce qui se passe La folie Voilà C'est ça le truc C'est aussi très important Que les parents Encadrent leurs enfants Tu peux pas juste Jeter tes enfants A jouer aux jeux vidéo Et faire comprendre Moi je suis papa Et je gère le temps De mes enfants Sur les jeux vidéo Et oui des fois Ça leur casse Et tu vois Ça nous emmerde Que je leur dise Voilà C'est fini pour aujourd'hui Mais C'est nécessaire quoi au final C'est aussi ça D'être parent C'est de s'occuper de ses enfants Et pas juste les jeter A jouer aux jeux vidéo Même si c'est un truc Que moi j'adore C'est dur aussi Parce que moi je joue beaucoup C'est comme si tu fumais Que tu disais Bah faut pas fumer Mais il y a des choses Surtout à cet âge là Qu'il faut Il y a d'autres choses à développer Plus importantes à développer C'est ça qui est bien C'est de garder ça Vraiment en hobby Et en plaisir Parce que voilà Il y a eu plein d'études Qui ont prouvé Que le jeu vidéo Développait énormément le cerveau Et tout Mais c'est vrai que c'est C'est clair C'est si tu fais du sport à côté Si tu fais des choses Et que tu te construis Avec ça justement En plus Mais en tout cas Ou les deux en même temps Beat Saber bien sûr Mais ce que je comprends pas C'est pourquoi Spécifier L'addiction au jeu vidéo En fait l'addiction Est une maladie Puis ça peut être L'addiction à plein de choses Je pense que c'est peut-être Plus spécifique Je sais pas Parce qu'il y a différentes Façons de travailler En fait Moi je sais qu'il y a Des addictologues Donc psychiatres Donc ils ont fait Bac plus 7 De médecine et tout Les mecs Ils ont une spécialité Genre Ah d'accord Donc c'est plus pour reconnaître A la profession Ce que tu disais Sur Twitter C'est Dr Roger Tu vois le mec Il est spécialisé En addictologie Jeux vidéo C'est sa spécialité Mais en fait Comme je joue aux jeux Je me dis pas Mais le truc C'est que ouais Il faut comprendre un peu Je pense Tu sais c'est toujours marrant Parce qu'il y a toujours Des mecs qui vont venir Te parler Et te dire Ce qui est mal Et ce qui n'est pas bien Et les mecs Ils ont jamais joué Comment tu veux Comprendre quelque chose Tu sais moi On a eu une psychologue Comme ça Sur un sujet Dans les premières émissions Dans mon business On parle souvent aussi De l'addiction Au film Pour adultes Et pour moi C'est un peu C'est un peu compliqué Ah moi j'ai On peut avoir des ballons Longs là dessus Parce que Non on en falera A la fin Honnêtement C'est un sujet Très intéressant Mais je voulais avoir Vos avis Vous qui êtes là dedans Mais en tout cas Mais je trouve pas ça ridicule Ça se structure Après faut pas que ça soit Justement un peu l'asile De oh putain mon gosse Il aime trop Fortnite Je vais t'envoyer là-bas C'est pas quand je t'avais dit L'addiction aux réseaux sociaux A été reconnue J'ai l'impression Que ça sonne ridicule Tu vois Je sais pas Bah après c'est un peu Une globalité Tu vois Alors que c'est l'addiction Au téléphone Je sais pas Vous vous souvenez Elon Musk Qui nous fume un petit jouet Un petit jouet En direct Il a pris une taf Une taf Et il a crapaudé Le service public Non mais ça a suffit Pour aller quand même Très très loin Très très loin Là en gros je crois Depuis Alors je vais peut-être Dire de bêtises Mais je crois Depuis 2008 Il y a la NASA Et SpaceX Donc l'entreprise D'Elon Musk Qui collaborent ensemble Et la NASA Donc du coup Comme c'est un parti public A donc lancé une étude Enfin même pas une étude Mais une enquête Qui a quand même coûté 5 millions de dollars Pour vérifier Que les employés Les salariés de SpaceX Respectaient bien Donc le règlement Qui s'appliquait à toute société Qui signe des contrats Pour savoir s'ils fument pas Savoir s'il y a pas Vraiment un truc Qui a coûté 5 millions De l'argent public Pour vérifier Ça a été lancé Via Elon Musk Alors il y a aussi Boeing Qui a pris son petit contrôle Mais en tout cas Lui il a une pression C'est vrai que dès qu'il fait un truc Je crois qu'il y avait eu Tous les actionnaires Qui l'avaient embrouillé Comme jamais Bien sûr ça a fait une chute En bourse Le truc c'est que tu peux pas Avoir des tests Pour la drogue Avec tous tes employés Et toi après publiquement Aller sur le plus gros podcast Dans le monde Et aller fumer Une taf C'est C'est compliqué Lorsque tu fais ça De dire à tes employés Non vous devez tous respecter Nos règles Mais moi ça va Ouais C'est un peu ce même truc Que par exemple Mais là on parle de SpaceX On parle de trucs C'est plus vraiment ça maintenant Mais en vrai C'est un niveau d'ingénierie Où tu fais une erreur D'inattention Et t'es totalement baisé Ah bah c'est pour ça Je pense qu'ils ont voulu Bien checker que ça va Tout le monde est bien smart Ça va ok C'est pas comme si Tout le monde allait fumer Juste parce qu'il a pris une taf Tu vois C'est un peu aussi L'enquête Giga quoi Dans l'open space Tu sais C'est vrai que ça peut être chaud Petit Avant dernière news On parle beaucoup aussi D'égalité Hommes-femmes D'un point de vue salarial Etc C'est un sujet Qui revient de plus en plus Et bah il y a une française Qui a travaillé toute sa vie A Generali Enfin 41 ans 41 ans là-bas Qui était donc opératrice En charge d'un portefeuille De contrat Qui a réussi à faire condamner Donc son ex-employeur Elle a obtenu 161 000 euros Discrimination En raison de son sexe Et de ses deux maternités Pour justement Ne pas avoir Été respecté Tout simplement Dans cette égalité Alors je me suis un peu renseigné Alors du coup Elle a fait toute sa vie là-bas En 2010 Elle avait bénéficié D'une petite augmentation Mais très insuffisante Et ce qui s'est passé C'est qu'en fait A l'époque Donc après augmentation Elle gagnait Elle gagnait 2384 euros brut par mois Il y a un collègue à elle Qui a été embauché Un an après Au même poste Même statut et tout Qui a gagné 2770 euros Donc la salariée Ça a commencé à se dire Bon vous venez de signer Quand même une C'est quoi ? Ils ont signé En gros Pas un contrat Mais un truc Signataire des accords Sur l'égalité professionnelle Donc un truc quand même Qui engage un peu Generali Elle a galéré Sur beaucoup beaucoup d'années Et finalement Elle a monté un dossier Hyper détaillé Expliquant un peu Tout ce qui s'était passé Les différentes inégalités Qu'elle a pu avoir Par rapport à ses autres collègues Et elle a récupéré 160 000 euros Donc Bien joué Bien joué en fait Tout simplement Mais c'est vrai que c'est un peu ouf Le 2 en 1 Tu signes le truc En même temps Elle a demandé plein d'augmentation C'est jamais passé Or que pourtant Des bêtes d'appréhension Pour le coup Elle a trahière Parce qu'il y a une théorie Qui dit que L'homme se trahière plus Pour avoir son salaire Que la femme Mais au final C'est pas assez vrai Il n'y a pas que ça Je pense Parce que la fille Est-ce que Nous on parle beaucoup Manu En France Enfin pas en France Mais en Europe Il y a eu Avec notamment La coupe du monde féminine En foot Les écarts de salaire Entre les footballeuses féminines Et les joueurs de foot Est-ce que Justement dans l'industrie du porno Les hommes et les femmes Sont payés de manière très différente Alors ce qui est assez drôle C'est que L'industrie du porno Ça doit être une des rares industries Où la majorité des femmes Sont mieux payées Que la majorité des hommes Parce que Même s'il y a Quelques noms connus Chez les hommes Les vraies stars dans le porno C'est les femmes C'est elles qu'on voit en plus Ouais à part Tout va bien C'est pas grave Marie Je suis déstabilisée Après À part Rares exceptions Chez les hommes Les femmes Gagnent bien mieux leur vie Que Oui que la majorité des hommes Moi je me demandais un peu Parce que c'est vrai Que ça avait fait Énorme drama Où Ça a essayé d'expliquer De manière légitime Que oui Cristiano Ronaldo Par rapport à ce qu'il Parce qu'il entraîne comme affluence Etc Bon bah c'est juste Un porata quoi Voilà à la fin Exactement C'est simple Le nombre de personnes Qui regardent le foot masculin Le nombre de personnes Qui regardent le foot féminin Le niveau aussi C'est C'est quand à dire Mais le niveau C'est pas le même niveau Ça attire beaucoup moins de monde Et donc forcément Les pubs Sont payées bien moins cher Et du coup ça rapporte moins d'oseilles Mais t'as des stats sur Les consommateurs de porno Avec des femmes Et de porno avec des hommes ? Alors je connais pas vraiment les stats Mais Je sais qu'il y a Beaucoup plus de femmes De nos jours Qui Pas qui regardent plus Qui regardent du porno Mais qui osent dire Qu'elles regardent du porno Il y a toujours eu beaucoup de femmes Mais ça reste une minorité Par rapport aux autres Je suis pas sûr Ça s'inverse un peu Petit à petit Je suis pas sûr Je sais pas si ça s'inverse Ou si ça a toujours été comme ça Sauf que maintenant Les femmes ont moins peur De dire qu'elles regardent du porno Elles ont moins peur De reconnaître Les mecs Ça m'arrive très souvent Quand on me reconnaît dans la rue C'est souvent des femmes Qui me reconnaissent C'est marrant On aurait pu penser l'inverse Ouais Il y a beaucoup de mecs Qui me reconnaissent Mais Ils osent fait pas aussi les mecs Ils se disent Ça arrive souvent Ou Des 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 personnes Qui viennent me demander Des photos Et femmes Hommes C'est C'est à peu près 50-50 quoi Moi je me demandais Si l'argent que vous gagnez Qu'une femme Dans le milieu du porno Est proportionnel Au côté dommageable C'est à dire que par exemple Mia Khalifa Elle a annoncé Qu'elle se marie Tu vois Et tout le monde Tu vois Il y a tellement de tweets Qui disaient Ah mais c'est une pute Machin Des termes horribles Tu vois Genre mais si un jour Elle a un enfant C'est une aura Et en fait Quand t'es une femme Dans ce milieu Est-ce que c'est calculé Le salaire est calculé En mode Bah oui Tu t'exposes beaucoup Cette scène Elle est hardcore Donc forcément On va plus te payer Est-ce que ça peut être pensé Comme ça ? Pour moi c'est Le sujet Mia Khalifa C'est un sujet assez intéressant Pour moi Parce que c'est pas quelqu'un Que j'apprécie beaucoup J'aimerais tellement te citer C'est une personne qui s'est fait connaître En faisant quelque chose Que je respecte pas C'est une fille Qui n'a pas fait Beaucoup 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 De porne Elle a fait Je crois Un an ou deux Cinq ou six cents Même pas Elle a fait que cinq ou six cents Et elle oublie Elle oublie Elle oublie De dire ce genre de choses Quand elle annonce le chiffre Qu'elle a gagné En faisant du porno Oui si elle dit J'ai gagné que ça Oui mais Elle dit pas Qu'elle a fait que cinq ou six cents Du coup forcément Elle a quand même assez bien Gagné sa vie Ouais Après Elle oublie De parler De tout l'argent Qu'elle a réussi à faire Grâce au nom Qu'elle s'est fait En faisant cette scène immonde Qu'elle avait fait dans le passé Mais Elle a gagné beaucoup d'argent Pas directement dans le porno Mais en faisant monter Son nom dans le porno Puis si c'était si gênant que ça Parce que Mia Khalifa C'est pas son vrai nom Ouais Mon actrice porno Si c'était si gênant que ça Change de nom ouais Pourquoi elle continue Mia Khalifa Regarde une femme Tu peux en partir de zéro Regarde une femme Que j'adore Qui s'appelle Céline Tran Qui s'appelait Katsuni Elle elle a arrêté le porno Changement d'identité J'ai plus besoin D'être appelé Katsuni Mon nom c'est Céline Tran Elle a sorti un bouquin d'ailleurs Ouais Qui est incroyable Le conseil ça s'appelle Ne dis pas que tu aimes ça Ouais Et c'est vraiment Un très très bon bouquin Et voilà Je préfère une fille comme ça Qui assume complètement Pas très objectif après Non mais oui Moi j'étais très amoureux de Katsuni Mais en parlant En sérieusement de Mia Khalifa Tu peux pas Te faire connaître Sans honte Et après Vouloir tout effacer Après agir Comme si t'avais été exploité Est-ce que ce serait pas une forme Avancée d'hypocrisie Je ne sais pas Mets-toi sur le dossier Mets-toi sur le dossier Elle a pas été exploité Elle a fait les choses Elle a voulu quoi Elle savait ce qu'elle faisait Et oui après Il y a eu des répercussions Mais Malheureusement Malheureusement Ça vient avec C'est pas comme le cas De par exemple Nikita Bellucci Qui Elle a fait du porno Après il y a un groupe De personnes Qui se sont acharnées A commencer à l'insulter Tout ça Nikita Bellucci C'est quelqu'un Qui a très bien vécu Sa carrière Qui Qui crachent pas Sur le porno Et qui le vit très bien Et oui malheureusement Il y a toujours des abrutis Qui vont Alors que toi T'es vu comme un héros On va pas se mentir Les mecs Oui Il y a beaucoup de gens Mais Mais Il y a toujours des mecs Qui me considèrent Comme le diable en fait Ah ouais Alors que ça doit être Les plus gros consommateurs De porno C'est le On voit un peu Hypocrisie Du truc Mais c'est hyper intéressant En tout cas Ça va être trop cool Sur cette émission C'est pour ça que c'est trop bien Manu a tellement de trucs à dire C'est mon plaisir On divague On parle de plein de sujets Et c'est trop bien D'avoir quelqu'un De ton XP On finit sur un sujet Un peu plus léger Mais à mes actus C'est un truc Que je t'ai vu retweeter C'est Patrick Beau Vous connaissez peut-être Plus le contact solote Sur Youtube Un truc Je vois Manu Il connait pas cette histoire Certains doivent la connaître Ça se passe en 2013 Manu 2013 Ça se passe Ça se passe avec Monsieur Wey Donc du coup Deux concurrents Qui attaquent donc En justice L'entreprise de Tanyoui Donc qui sont donc Deux concurrents Pour éviter le procès Très simple Tanyoui Qu'est-ce qu'il se dit ? Petit tueur à gage Boum On part direct là-dessus Il lui propose 282 000 dollars Pour assassiner donc Monsieur Wey Le tueur à gage Il accepte Sauf qu'en acceptant Il contacte du coup Un tueur à gage numéro 2 Ah si on a entendu parler Ah il a sous-traité Cette histoire honnêtement Est incroyable Qui a contacté un numéro 3 J'imagine Qui a contacté un numéro 4 C'est vous ? Ouais ouais Raconte Non non pardon 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 C'est pour toi Je te la laisse Non non excuse-moi Où ça a enchaîné Donc jusque bas Le numéro 2 a contacté Un numéro 3 Le numéro 3 a un 4 Un 4 qui a contacté Le cinquième Qui a accepté Et le numéro 5 Qui est revenu Pour au final A la fin il avait 14 000 balles Le mec Ça commençait à être bon C'est quand même C'est une belle allégorie De notre société en tout cas Et en fait du coup Il est allé voir Monsieur Wey Pour lui dire De proposer De simuler sa mort Tout simplement Donc monsieur Wey Il a accepté L'affaire est allée Jusqu'en justice Ils ont tous pris Trois ans de prison Non c'est mieux que ça Ils se portent très bien Ils ont pris une peine décroissante En fonction du numéro Du temps Ouais il y a 3 ans 6 mois 3 ans de prison 3 ans et 3 mois 2 ans et 7 ans C'est stylé C'est incroyable Incroyable C'est juste le principe C'est trop incroyable Et t'as vu la photo Je crois Où ils sont au tribunal En t-shirt Des caleçons Ça ils font exprès C'est pour humilier Ouais ouais bien sûr Bien sûr Mais ils trouvent ça incroyable C'est la culture là-bas Mais c'est vrai que c'est marrant Le sous-traitage de Thuragage C'est quand même assez particulier Aucun n'avait un caleçon Sardoche Ça c'est T'en as encore ? T'en produis encore ? Je pubs pas beaucoup Mais ouais j'en vends ouais Ouais ça tourne C'est sur les marchés Ça y va On en voit partout Où j'ouvre mon shop Où ça s'affiche sur live Ah tu nous avais dit ça Ouais il faut que je le fasse C'est le seul caleçon que je porte d'ailleurs Oh tu me fais plaisir C'est vrai Tu sais que j'ai toujours la photo J'en parle pas trop C'est une belle photo Où tu portes le caleçon Manu ? Non c'est pas moi qui C'est pas moi Ouais ouais bien sûr Moi j'envoie beaucoup de photos De moi-même en caleçon Disons que j'avais l'air d'avoir Une petite intimité tous les deux Disons que j'ai vu le caleçon Sardoche En échange de cours de LOL Parce que c'est mon prof Vous savez pas mais Sardoche c'est mon prof de League of Legends C'est vrai qu'on a fait des gays ensemble ? Ouais J'étais obligé d'abandonner rapidement quand même Je me souviens je crois J'en faisais des cauchemars Il t'approche heureusement Voilà en tout cas pour les petites actus de PA Donc plein d'infos un peu en vrac cette semaine Et on va accueillir quelqu'un Le challenger de la semaine La semaine passée Honnêtement il y a un très beau niveau Depuis le début Parce que c'est donc Vous le savez Popcorn est sponsorisé par Diesel Parfum Où on s'est dit que ça pouvait être très cool De les rattacher à une nouvelle chronique Qu'on a depuis deux semaines Où en gros chaque semaine Il y a quelqu'un Qui vient ici Un peu dans l'arène Challenge tout le monde Essayer de nous surprendre C'est pas facile Honnêtement il faut quand même Être bien courageux et tout La première semaine Ca a été le prof de français Qui nous avait un peu parlé De comment il arrivait à captiver Ses élèves de 3ème Avec de la gamification en cours Le deuxième c'était un magicien Et cette semaine Ca va être Guillaume Plus connu sous le nom de Super Echo Sur Youtube On se met le jingle Et il arrive tout de suite Bonjour Super Echo Monsieur Monsieur qui est donc Notre challenger de cette semaine Alors qu'il y a un concept de chaîne Oula Manu Manu Aspid Pardon Tu n'en fais pas Tu n'en fais pas Il va dire bonjour un peu Salut A tout le monde Salut Toi Guillaume Tu préfères qu'on t'appelle Super Echo C'est ça ? C'est plus simple Si tu m'appelles Guillaume Parce que Super Echo C'est un nom de scène On va dire Mais tu peux m'appeler Guillaume Du coup Bon bah écoute En tout cas Sur ton Youtube Toi Tu as eu l'idée honnêtement Que j'ai trouvé super sympa D'apprendre en fait Des concepts un peu insolites en vidéo Donc typiquement Tu t'es dit Tu ne savais pas spécialement faire de l'apnée Tu t'es dit Ok comment est-ce que je peux tenir Plus de 4 minutes sous l'eau Tu l'apprends T'en fais une vidéo Comment siffler avec les mains Tu ne savais pas le faire T'en fais une vidéo Plein de concepts un peu comme ça Comment lancer des shurikens Je trouve ça trop cool Merci Du coup qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui Explique nous un petit peu Récemment J'ai appris à me libérer une menotte Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu Mais il y a une vidéo d'un mec Dans une prison Qui se libère en fait Comme ça En tordant les menottes Bon je ne sais pas comment il fait Mais à mon avis Il doit se faire un peu mal Mais il existe en fait Des vraies méthodes Et là ce que je vais vous montrer C'est les menottes en plastique déjà Les serflex on appelle ça Je ne sais pas si vous connaissez ça C'est l'agent de sécurité Qui te met quand je rentre Non pas du tout c'est quoi J'ai jamais vu Au passage dans le chat Je veux du respect Ce n'est pas facile de venir là Devant 35 000 viewers Faire son truc ou quoi Donc je compte sur vous On veut de la bienveillance dans Popcorn C'est l'ambiance Je te laisse continuer Je ne savais pas que je ferais ça un jour Mais est-ce que tu pourrais me mettre ce C'est beau non plus J'ai jamais fait ça Jamais jamais Celui du dessus Ouais c'est ça Et tu serres Et je serre Tu me dis Tu peux serrer Tu peux serrer Très bien C'est terminé là Donc là vous vous dites Comment je vais faire C'est foutu Il y a deux techniques Il y a une technique de bourrin Qui est en gros Je vais Attends on va peut-être enlever le Popcorn Est-ce que je monte celle de bourrin Ou est-ce que je monte celle délicate Je ne sais pas Celle de bourrin un peu Ensuite on aura peut-être la délicate Qu'on voit bien Ça c'est celle de bourrin Quoi ? Je ne sais pas si vous avez vu Là il vient de se détruire les voix Non non C'est un petit peu rouge Il saigne Moi je sais mais En gros c'est simplement Bon c'est la pression Et puis c'est le mouvement Et après c'est la force Qui fait qu'en fait Ça fait casser le mécanisme Donc là on va mettre la deuxième On va faire une deuxième fois J'ai eu dans l'oreillette Monsieur Clémane Qui me dit qu'on va mettre Un petit chrono d'une minute Pour voir d'une manière délicate Donc sans s'arracher Sans s'arracher les poignets Même si c'est un Un peu plus propre Est-ce que niveau caméra On voit bien Est-ce que tout se passe bien Faudrait juste falloir que tu Attends parce que Qu'est-ce qu'il fait là Je le vois toucher ses shoes Il a un couteau Il est en train de limer C'est facile Ok normalement on voit On a un plan Une minute c'est déjà lancé C'est parti Ah merde Ah bah d'accord Vous me prévenez pas Alors la deuxième technique Elle est un petit peu plus complexe En gros il faut réussir J'enlève tes lacets du coup Alors non j'enlève pas les lacets Mais il faut que je le passe à l'intérieur Donc avec la pression du 40 secondes en tout cas Ok Ah 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 40 secondes Donc on la trappe Attends tu passes le lacet au milieu du truc C'est ça Et après On va frictionner Normalement ça fait du feu C'est Koh Lanta Non c'est une blague Mais si t'as des chaussures à scratch Il reste 30 secondes Oh ça craque En fait ça chauffe Ça chauffe Je ne sais pas si tu sens C'est arché propre Et voilà Je me suis libéré Deux fois de suite Donc voilà C'est des techniques On applaudit un petit coup T'as bien vu Je fais de l'applaudissement Bravo Attends c'est Super Ça c'est en plastique C'est archi efficace Mais comment on fait Avec des menottes en métal Oh là là Et là c'est le petit moment abnime Parce que là Il nous montre comment faire Est-ce que tu voudrais apprendre Moi mais vraiment là Sardes tu vas apprendre Guillaume J'adore les mains Tout ce qui est mains En tout cas c'est vachement cool Si jamais Ça se passe mal Une soirée en boîte Ou quoi Et que vous savez pas Comment vous barrer Non mais c'est impressionnant Quand il revient en arrière Ouais C'est des trucs hyper durs C'est le genre de truc Où tu sais Codement tu le serres De plus en plus Sans faire exprès Et au final tu te retrouves Genre j'ai pas de couteau Donc ça là Ça rigole moins Ok Il y a de la menotte Voilà c'est des vraies menottes Alors pourquoi c'est des vraies Parce qu'il n'y a pas de sécurité C'est à dire qu'une fois Qu'elles sont fermées Et bah elles sont fermées Donc Et j'ai pas les clés Donc là Si je rate Si tu rates Je rentre chez moi Tu vas te les mettre à toi Et Sard va devoir les entrer Voilà c'est ça Faut m'expliquer par contre Je vais t'expliquer Parce que sinon C'est un peu compliqué quoi Faudrait les mettre à Sardos Je vais te dire Avec quoi on fait ça On le fait avec un trombone Trombone ok Tu le prépares pour moi ou pas ? Alors c'est un trombone Comme ça Il n'y a pas besoin de le préparer Ok T'en as fait un fil quoi Voilà c'est un fil Alors sachant que les trombones On peut en trouver partout C'est Enfin dans un bureau Moi j'en ai trouvé dans un parking Où justement ça fait un peu enlèvement Bah il y avait des trombones par terre Donc on se dit Pourquoi pas Donc voilà Donc là en gros tu vois T'as des crochets à l'intérieur C'est vraiment un tuto Pour s'échapper de la garde C'est le genre Alors faut pas dire ça C'est plutôt s'il y a un enlèvement De quelqu'un de très méchant Voilà Exactement Voilà Donc tu vois là T'as des dents de scie Et là t'as les mêmes ici Sauf que c'est inversé Donc en fait quand tu rentres Le mécanisme il bloque Mais que dans un sens Et en fait Quand tu vas en rentrer Donc le trombone Ton but C'est d'aller un peu Alors en caméra On verra sûrement pas Mais en gros là tu vois Il est passé derrière Et en gros après tu vas appuyer Et c'est cette pression là Qui va me libérer Ok et ça va faire con par con On a une petite erreur Je crois on a un petit gif du mécanisme Pour que les gens voient bien Si jamais Ça peut le faire d'un coup Ouais On va afficher ça Pendant ce temps Alors voilà Mes amis c'est Beau gif Très très beau gif Très beau mécanisme Alors là ils montent une méthode américaine Qui est un peu différente Où en fait ils enfoncent Une épingle à cheveux Directement dans le trou Alors moi j'ai joué à Spin Torsell Alors ça va t'aider Du coup est-ce que je peux faire Donc là je dois Non Allez allez Sinon je rentre pas En gros il faut que t'ailles vers la droite là Là je regarde Je sais que je vais pas rentrer chez moi C'est impossible attends Ah t'as vraiment pas la clé ? Ouais Là il a Tu sais que Moi j'ai pas la clé Ça a pas été bossé du tout Bah je sais très bien Je devais le faire au début Et je me suis dit Tiens ça a fait le fait Ça va être marrant Il faut que plutôt Voilà T'ailles plutôt vers là-bas Attends Du coup tu dois enfoncer le truc C'est ça Et il y a un petit truc Donc tu essaies de le mettre vers le fond Et de baisser un peu vers la droite Et ça t'arrives à le faire tout seul ? Ouais Avec d'accord Est-ce que pour que tu vois Je suis désolé Parce que t'es menotté Mais tu peux lever un peu plus la main droite Merci C'est la catastrophe C'est pour les gens C'est parfait Et je peux pas voir en fait Est-ce que tu peux le faire En retenant ta respiration Pendant 4 minutes Et en tirant des churis Et en jonglant Qu'est-ce qu'il se passe à mon nom ? Ah t'as un truc Y'a un gling là Je sentais un truc mec Mais coache-le Coache-le Ah ouais mais je vois pas en fait Je peux pas à la fois Le beau moment Il va embrouiller Sardoche Tu fais ma mienne Tu fais ma mienne à moi On est foutus avec un vraiment Alors attends Réexplique réexplique comment il devrait faire Alors ça je vais le foutre dans ton trou là Ok Yes Je vais essayer Franchement J'ai vraiment Je commence avec le côté Où je suis le plus à l'aise Forcément Et si tout se passe bien Ah tu vas l'enlever là toi Je vais essayer Alors je l'essaye Moi j'ai pas eu vraiment de cours J'ai appris que récemment Et euh C'est bien C'est rassurant T'apprends ça en combien de temps Parce que j'ai remporté Quoi ? Quoi ? Attends on a pas vu Ah ouais ça Là je l'ai enlevé Voilà ça prend quelques secondes Ah mais t'as les poignées hyper rouges là non ? Non mais ça c'est les Tout à l'heure Ah ok Je suis un peu entraîné quand même Remonte peut-être pour la deuxième Justement à la caméra Qu'on voit le mécanisme En gros Là le petit crochet J'essaye de le mettre là-bas En gros il n'y a pas de pression Et j'ai toujours du mal Avec le côté gauche Ah parce que c'est en fonction des mains quoi ? Ouais bah parce que t'es moins doué De ton autre main Donc là a priori Je suis arrivé dans C'est insoutenable Voilà Waouh Bravo bravo Donc voilà ça c'est enlevé Et en vrai la première fois J'ai pas regardé le tuto Et je l'ai fait en 10 minutes J'ai réussi à me crocheter en 10 minutes Donc c'est un peu long Mais à force de m'entraîner Bah là je suis arrivé à quelques secondes Et une fois qu'on a chopé le truc En fait c'est assez facile Et tu fais genre du crochetage de serrure et tout ? En fait ma dernière vidéo C'était le crochetage de serrure aussi Ok J'ai crocheté cadenas, serrure Et donc là c'était menottes Et du coup à la fin de la vidéo En fait je me mets les mains dans le dos J'ai les chevilles accrochées Et je dois me libérer comme ça Dans un parking Avec rien d'autre Donc voilà c'est ça le challenge de la vidéo après Putain bah écoute En tout cas félicitations C'est très cool le sard de pas réussir C'était pas assez compliqué quand même Ça a pas l'air facile hein Bah en vrai je pense qu'il faut comprendre déjà Le moment tu vois Petit truc Bah après j'étais pas du bon côté Ouais après c'est pas Enfin je pense que c'est plus dur Quand tu dois le faire avec quelqu'un d'autre parce que Parce que ta main ouais Elle est plus facile de glisser quoi Mais je sais pas Genre Non vraiment Quoi ? Bon courage Alors attends Laisse lui ça Laisse tu peux partir Guillaume C'est bon Je suis chaud de où ? Moi je suis chaud pour rester là et tryhard toute la soirée Le premier qui se détache Quoi ? Non mais attends mais Oh non On va faire une chronique ensemble Là on est dans un challenge C'est beau Marie T'en as un deuxième ? Le dérapage J'ai fait une course Bon en tout cas si jamais Avec ça ça marche ou pas ? Si jamais Non ça marche pas il faut du trombone Si jamais vous êtes Moi je fais comme dans les films Deux secondes Deux secondes C'est super écho Sardes 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 Deux secondes Continuez mais c'est super écho Ta chaîne YouTube 45 000 abonnés sur YouTube Où justement tu montres Plein de petits tutos Le concept de la chaîne Hyper original Hyper sympa Et je pense que même toi Du coup tu dois avoir appris Plein de trucs C'est hyper kiffant C'est hyper épanouissant C'est que des trucs Que je m'étais dit Ouais j'apprendrais ça un jour Et en fait maintenant Je le fais à chaque fois Et je réussis à chaque fois Et je me rends compte Qu'il y a rien qui est impossible Tout est possible d'apprendre Et il suffit d'un peu de temps C'est comme ça que tu choisis C'est des trucs Que t'as toujours voulu apprendre La première chose C'était apprendre à siffler Avec les doigts Tu vois au cinéma tout le temps Ils appellent les taxis Et je me suis dit Bon je vais essayer Et bon par contre J'ai bavé pendant quelques heures Tu vois où tu fais que baver Les enfants les enfants Les deux ils sont en train De se charbonner les mains là Continue pardon Guillaume Et ouais c'est que des trucs En fait je suis fan de cinéma Donc c'est que des trucs Que je vois au cinéma Donc il y a du parcours Il y a d'apnée Il y a du tir à l'arc J'ai vu tellement de films Avec des trucs inspirants Que je me suis dit Moi je veux aussi apprendre ça un jour Et au final c'est aussi D'inspirer les gens Qui me regardent En disant Bah voilà Moi je suis pas plus talentueux Que vous Mais j'ai juste une grosse passion Et je me mets des bons objectifs Et puis ça marche En fait j'étais tombé dessus Il y a plein de skills Où quand tu t'y es pas mis une fois Tu te dis c'est un truc de ouf Ça va être impossible Et c'est vrai que Au final pour être bon dessus Il faut pas attendre tant que ça C'est vrai que pour être expert Faut passer Faut dédier sa vie Mais pour être bon Et il y a Skuzy Qui commence à faire ça En vrai avec des trucs de ballon Ah j'ai vu la citro Il a fait la poterie Il a fait le dessin Il vient dans ton game Fais gaffe Ça va être chaud En fait ce que tu fais C'est juste ça En mille fois mieux Mais c'est différent Guillaume est-ce que t'es capable De les décrocher Attends juste Tu peux m'expliquer Vas-y explique leur une dernière fois Explique leur une dernière fois Ils ont l'air à fond En gros là Il faut que tu ailles vers le fond Essaye de le coller au fond Et descend vers le fond Et là ça part vers la gauche En fait faut que t'aies une pression En fait le truc c'est que Si tu le mets trop loin Le truc il se tord Et ça marche pas Bienvenue dans Popcorn Manu C'est ça tous les mardis C'est comme ça Vers la droite Et tu descends Mais il faut que ton doigt Ils sont à plus près Donc attends Tu vas dans la petite pointe En bas Alors toi je te l'ai pas expliqué Ouais Moi je suis foutu là En plus t'as serré Toutes tes forces Enlève l'or Enlève l'or Enlève l'or Moi je pense que c'est foutu là En gros là je vais vers là C'est un d'eux c'est les bleus Enlève Camarie Laisse la salle En vrai moi je peux l'enlever Toute seule Mais non Hop J'ai les mains hyper Ah t'as les mains hyper là Je peux vraiment me tordre les mains Dans tous les seins Tu veux faire ? Non 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 Voilà Faut qu'il y ait le boss Bah écoute Félicitations Guillaume Merci Bravo pour le retrouver sur sa chaîne YouTube Et c'était le challenger de cette semaine Je te serre la main Avec plaisir Honnêtement c'était C'était un plaisir de t'avoir Bonne soirée à toi Merci Et à la prochaine Bonne continuation Super écho avec un H Sur YouTube si vous voulez Honnêtement c'était marrant T'as pensé quoi ? Euh J'ai pas réussi C'est trop difficile Mais j'avoue que je pense Non mais il a dit qu'il avait mis Une quinzaine de minutes La première fois A réussir Donc bon C'était peu probable qu'on y arrive Mais ouais En fait faut comprendre le mécanisme Faut le sentir Et c'est hardcore C'est dur C'est stylé le concept Moi j'aime juste le concept De ouais Avoir une idée D'un truc à faire Un skill Et le trial jusqu'à y arriver De toute façon C'est la base de tout J'ai vu il a tout fait Honnêtement c'est Bah c'est un peu un MacGyver Et du coup je t'ai moins intéressé Genre Paul Den C'est tout Mais genre les trucs d'apnée Par exemple Des techniques pour mieux respirer Sous l'eau Tu sais pour aller plus loin Pour ce challenge C'est hyper sympa En tout cas je vois Que dans le chat c'est normal Vous êtes beaucoup Mais on essaye D'être bienveillant Y'a des gens qui passent De tout horizon C'est ça que j'aime bien C'est qu'on a eu un magicien La semaine dernière Là c'est Voilà petit youtubeur Qui a un profil un peu atypique On a encore plein de gens Si jamais vous voulez participer C'est challenger Arrobas domingo.tv Un petit big up aussi A Diesel Diesel Parfum De nous faire confiance Dans cette aventure Et qui nous permettent Voilà d'avoir De belles choses Et de belles émissions Et d'ailleurs la semaine prochaine Y'aura un petit cadeau Pour vous avec le retour de Zank Désolé Manu Y'en a pas pour toi On les a pas encore Mais vous verrez Ça semaine prochaine Je vais vous parler D'un sujet hyper glauque Hyper glauque On a pas su comment Appeler la séquence On a pas su comment Mais y'a un petit jingle Clément m'a dit Envoie nous ça Du bon glucose Mettez une heure là Comme ça Direct ça parle J'ai vu un truc Qui est passé cette semaine Je me suis dit On va en parler un peu Les gens sont en train de manger là Ouais Tant pis C'est peut-être pas ouf On sait jamais En gros Je crois qu'ici Ça va parler un peu tatouage Ça va parler un peu tatouage Mais c'est en gros Une entreprise Qui a eu l'idée De permettre en fait De conserver tout simplement Une partie de la peau Tatouée de leur être cher Qui est décédé Donc tout simplement Ton grand-père était tatoué intégralement Tu peux récupérer sa peau Et en faire une petite tapisserie Voilà C'est expliqué de la plus belle manière L'entreprise américaine Elle s'appelle Save my ink forever Parce qu'elle croit fermement A l'art corporel Qui doit être conservé aussi Après la mort Comme un héritage Et tout Du coup Il travaille la peau Pour qu'elle se conserve Il y a tout un travail Elle veut pas en dire plus Sur le processus De préparation Et préservation De la peau Parce qu'elle considère ça De manière unique Ensuite C'est entreposé D'ailleurs une vitre Protection contre les UV Pour pas que ça Ça s'abîme Que ça soit bien traité Il faut contacter assez rapidement Il y a quand même Plus de 100 commandes par an A l'heure actuelle Mais comme quoi Le tatouage C'est vraiment devenu Un truc de plus en plus De plus en plus populaire C'est à dire que Il y en a pour eux C'est vraiment devenu Une philosophie de vie Ou c'est leur corps Est devenu une pièce d'art Donc je trouve l'idée Un peu Je suis un peu loin de l'idée C'est à dire Mais le moment où Ton être cher Je sais pas Il était fan de ça Et que ça a été toute sa vie Tu peux peut-être pouvoir On a une vidéo Ou des photos Il n'y a pas de vidéo On a préféré pas mettre Vous en pensez quoi ? Vous êtes choqués ? Vous pouvez comprendre ? Moi je suis tatouée Qui est tatouée déjà ici ? Il n'y a que Marie ? Moi non Et jamais je pense Par conviction ? Par peur ? Non pas par peur du tout Juste Je sais pas Ma peau elle est trop chère C'est trop Je peux pas l'abîmer Ah non c'est pas possible Je ne peux pas en fait Même piercing et tout Ça n'a aucun sens pour moi Ça te chauffe pas du tout Par contre chez les autres Ça peut me plaire Mais moi non Marie toi t'en as ? Moi j'en ai 9 9 mais à chaque fois Fait lors de voyage Sur des coups de tête C'est souvenir ? Ouais Donc en fait Je vois vraiment l'intérêt Dans cette démarche Même si vraiment je le ferais pas Mais je me dis C'est pas aussi glauque Que de garder l'urne Avec les cendres de papy À côté de la table C'est vrai Tu vois enfin Il y a des gens dans ma famille Qui font ça Bon Qui gardent les cendres Bien en vue Je me dis C'est pas plus glauque quoi Même si c'est de la peau Et tout Je sais pas Ouais il y a un truc Manu toi les tatouages ? Moi j'ai un tout petit tatouage À l'encre blanche Qui est à peine visible C'est ouais À quel endroit ? On sent un peu le regret léger Non c'est un truc Ma meuf et moi On s'est fait l'un et l'autre Montre ? C'est un truc Ça se voit à peine quoi Ah ouais Ça se voit pas du tout Ah mais attends Mais c'est tout petit quoi Mais en vrai c'est sympa Parce que du coup Si on le sait pas Ouais ça se voit jamais Tu cru que c'était une cicatrice ? Ouais non non On pourrait se dire C'est un peu Ça se voit Un peu comme les Goaould Mais je suis pas contre Je suis pas contre les tatouages C'est pas parce que J'ai pas de tatouages C'est juste que J'aime pas trop les aiguilles C'est pas Même lorsque j'ai fait celui-là J'étais pas en kiff Et très souvent Tu commences avec un tatouage Et tu veux un autre Et un autre Et un autre Ouais c'est vrai Moi après ça J'ai pas eu plus envie Mais dans ton métier Ça te... Désolé je demande Mais ça te met dans une autre catégorie Tatou, machin Ouais pour certains Mais je pense que maintenant On a une époque Où on s'en fiche un peu Ouais Le taf C'est la même chose en fait Que les tatouages À la télé Ça posait problème Tu vois Ouais ouais je sais Ah ouais ? T'as eu des soucis par rapport à ça Genre C'était moins compliqué pour moi D'avoir des tatouages Que de me colorer les cheveux Par exemple Il y a une fois Je suis arrivée Les cheveux roses Et c'était problématique Par rapport au décor Etc Ok Il y avait juste ça quoi Ouais non mais vraiment Pour l'incrustation fond vert Etc Je pouvais pas faire ce que je voulais D'un point de vue technique quoi Voilà Mais après c'est la thématique de ma chaîne On parlait de manga D'animation Je pouvais arriver avec les cheveux roses Et des tatouages partout C'était pas un problème Mais si je travaillais sur Canal Ou TF1 Là oui ça aurait pu devenir problématique Oui Quand t'es banquier à la BNP Qui a écrit fuck sur tes doigts C'est clair que c'est une ambiance Voilà C'est un climat quoi C'est ça Moi j'ai trouvé ça très stylé aussi T'es tatoué ou pas ? Non pas du tout Mais c'est un truc qui pourrait me tenter Je me suis toujours dit Je trouvais ça stylé Genre les acteurs et tout J'étais en mode Ah pas mal Ça rend bien Mais ensuite J'ai rien qui soit me donne suffisamment envie Soit marqué Je sais pas Mais je pense qu'une fois que tu passes le cap T'as du mal à revenir en arrière Et ça devient vite T'as envie d'en avoir plus quoi Tous mes potes qui en ont fait un premier Ils sont au 5-6ème là Et ça enchaîne quoi Le truc c'est que C'est définitif entre guillemets C'est difficile d'enlever un tatouage De ce que j'en ai compris Genre Ça fait mal Ça fait très mal aussi Ça fait très mal Et ça prend des années Genre En fait si t'en mets un Mais que c'était pas celui que tu voulais Et que t'en veux d'autres après Il faut que ça soit cohérent avec les premiers Parce que des fois Un tatouage à un endroit Le deuxième tatouage qui a rien à voir Honnêtement t'as pas besoin de cohérence Enfin moi les miens Il y a zéro sens quoi Ouais Montre un peu la cape pendant ce temps Je suis assez chaud Avec le hashtag popcorn Vous pouvez réagir Durant toutes les missions Maintenant on affiche un peu les tweets On développe On développe au fur et à mesure Hashtag popcorn Et on les passera du coup Durant la soirée Très jolie hein Ce tatouage t'as dit Celui-là je l'ai fait à Tokyo J'étais totalement alcoolisée Il était 5h du matin C'est ouf ça C'est trop bien ça C'était quoi ? Raconte la soirée de ce tatouage Là sur un coup de tête Sur un coup de tête J'ai vu un tatoueur sur Instagram J'ai dit Vas-y go t'as un créneau Sachant que là-bas C'est très compliqué de se faire tatouer Dans le sens où c'est pas autorisé par la loi Si t'as pas une licence Particulaire Hyper encadré quoi Voilà donc il m'a dit Wow ok chaud Qu'est-ce que tu veux que je te tatoue ? Et le moment un peu cryptique T'es comme ça Et tu dis bah je sais pas Tu vois et tu réfléchis Et je lui ai dit Bah je veux un truc Dans un style calligraphique Donc il me l'a fait en deux temps Une fois avec du bambou Donc c'est vraiment la méthode traditionnelle Ok Etc Qui fait super mal Qui fait bien mal Ça s'appelle le tebori Et après les finitions à l'aiguille Donc Ça veut dire quoi sans indiscrétion ? C'est le signe du dragon Ok C'est-à-dire dragon volant en gros Un dragon qui vole Enfin un dragon ne doit pas L'oublier de voler Ok C'est mon signe astrologique Ça ça a été fait en Corée Ça ça a été fait en Corée Mais celui-là en plus Parce que c'est un peu C'est pas en pointillé J'avais vu je crois Il est récent celui-là non ? Alors celui-là non Il est pas récent Il a trois ans Tu l'as pas posté récemment Où il y a quelqu'un Qui s'est fait tatouer par le marquise L'orvalet L'orvalet s'est fait tatouer par Pita Et en fait C'était pour lui montrer Que ça vieillissait bien Parce qu'on dit souvent Que les couleurs fan Et pour le coup Là il est vraiment incroyable Ouais Je sais pas si on peut un peu zoomer Mais Vraiment cool quoi Ne bouge pas qu'on le voit bien Mais ouais honnêtement C'est sublime quoi Il est vraiment très très beau quoi Et puis la femme a levé et tout C'était oufissime quoi Je suis curieux de savoir Dans le chat aussi A peu près Je sais pas combien de gens sont tatoués Tu vois ce que je veux dire Genre un pourcentage On va faire un petit sondage Petit sondage Voilà ça part interactivité Si vous avez pas le chat Est-ce que vous êtes tatoués ? Oui Non C'est du sondage basique On est sur du oui ou non Mais au moins on va avoir un avis Vous votez une fois Pour avoir un peu un pourcentage Paravention Ceux qui ont un tatouage Auront plus envie de mettre oui Que ceux qui n'en ont pas Auront envie de mettre non C'est vrai Bah du coup on ferme le sondage Voilà Non ou sur ceux qui mettent non Combien envisagent d'en faire un Ou n'osent pas Peut-être passer le pas Mais oui Combien étaient alcoolisés C'est ça Mais on va faire une soirée sondage Les gars On est parti Je sens Non mais à la fin de la saison Pourquoi on se ferait pas L'idée de merde On se ferait pas tatouer Un petit truc de popcorn Ou tout ça Bah écoute on en reparle On voit On voit qui est là Qui est plus là Le problème c'est que Moi c'est le genre de truc Que je pourrais faire sur un coup de tête Chaque projet de ta vie Comme l'alarme sous l'oeil Mais un petit popcorn C'est propre En soirée c'est une soirée C'est autre chose C'est trop bien quoi Ouais non je sais pas Moi si je m'en faisais un Ça serait un truc un peu Un peu discret Ouais ou Honnêtement le tien Je trouve ça cool Parce que c'est un truc Significatif Mais en même temps Tu sais que T'es pas tout le temps Il y a beaucoup de gens Qui te font pas chier Mais qui te posent des questions Genre en soirée ou quoi C'est quoi ton tatou Ce que je viens de faire Il y a deux minutes à peu près Ouais mais non Parce qu'après tout le monde Ne peut pas savoir Mais Non ce qui a été chiant C'est une meuf sur Instagram Qui m'avait fait Mais genre Une morale incroyable Elle avait fait une vidéo Et un post Pour me dire que Mon tatouage est à l'envers Parce que Il y a que moi Qui pouvais le lire Dans ce sens C'est du coréen Et en gros Pour le lire Faut que je me mette comme ça Mais elle me disait C'est pas respectueux pour les autres Parce que ça veut dire Qu'ils peuvent pas le lire Comme ça Mais connasse Je le fais pas pour moi Pour les autres Extrêmes au sein De la communauté Pro tatou Qui te dit Comment il faut être tatoué Par qui Enfin c'est J'ai l'impression Que maintenant Dans toutes les communautés Il y a ce truc puriste Diffère puriste quoi Attends Ma femme et moi Lorsqu'on allait se faire tatouer Au début On était à Vegas Au Hard Rock Hotel Et ils ont un truc De tatouage Mais à l'ancienne Et ils ont refusé De nous le faire Parce qu'ils font pas De tatouage à l'encre blanche Pour eux C'est des trucs de Ah ouais J'en t'es un Ouais T'es pas vrai Si tu te fais tatouer À moins que ce soit Pour faire du remplissage Sinon Sinon il n'y a pas C'est un vrai truc Un peu ce syndrome puriste Je crois qu'on a Les résultats du sondage Au passage Combien il y a de gens 26% 26% Une personne sur 4 Qui est tatouée dans le chat Alors après Il n'y a pas tout le monde Qui a voté Je ne sais pas combien Combien ont voté Mais ça donne à peu près Une estimation C'est quand même C'est pas mal Mais il y a de plus en plus Comme disait Manu C'est un truc qui maintenant Choque beaucoup moins Genre je pense Il y a 30-40 ans Ouais c'était vraiment Un peu socialement Maintenant t'as le salon du tatouage T'as des gens pas tatoués Qui y vont Bien sûr Beaucoup de curieux aussi Il y a beaucoup de gens Qui ont toujours voulu Voilà ouais aussi Il y a des gens Qui ont toujours voulu Avoir un tatouage Qui n'ont jamais franchi le pas Et qui y vont Ouais Ouais non mais Un sur 4 Je m'habille En ce petit sujet tatouage Voilà À la base On parlait de peau morte Après ouais Lui il est chaud là-dessus Non ça ne l'a pas Rechauffé par contre T'as la bonne peau de mort Maintenant imagine Un mec comme Tekashi69 Qui a des tatouages Là au Lilzane Imagine lui Lorsqu'il meurt C'est ça Tu gardes la peau de son visage C'est un peu chelou C'est encore plus glauque Peut-être tu le mets sur un mannequin Et au final c'est lui C'est très bizarre C'est chelou C'est un peu la légende C'est un peu la légende du truc Ça vieillit hyper mal Les tatouages sur les vieux Tu vois toujours des photos Maintenant Non ça dépend Un peu dandy En mode full tatoué Ça dépend de comment ça a été fait Et ta peau aussi Chacun réagit différemment Au tatouage Moi j'ai des tatouages Qui ont bavé C'est la qualité de ma peau Qui fait ça Alors que d'autres Ils auraient gardé Des traits hyper fins Pendant 50 ans Ça dépend des gens Content d'avoir eu Votre avis là-dessus Et aussi le chat C'est toujours cool On essaie de mettre Un peu d'interaction Hashtag popcorn On va parler d'un sujet Qui est un peu commun Parce que là On aurait pu être A la soirée presse De la Paris Games Week Avoir des petits fours gratos Pas de petits fours Pas de commerciaux bourrés Pas de tout ça Je sais que ça vous rend triste Merci Manu Parce qu'en vrai C'est vrai que tu viens Pour la PGW Et on te vole Sur ce jour-là On va parler un peu De convention en France Justement j'ai envie De discuter un peu de ça Est-ce qu'on s'en fout ou pas J'ai l'impression que maintenant La PGW ça veut plus dire grand-chose Est-ce que t'as reçu 50 mails de conventions De Wisdeo ? Non Qui veulent t'inviter A faire popcorn À toi aussi t'as reçu ? On va parler de Wisdeo Et les conventions Petit jingle là-dessus Et on revient juste Bon on revient Non Chaque fois je dis On revient juste après Comme si c'était genre Oui comme si c'était la pub Ça m'a mangé Non mais donc du coup Moi j'avais fait un petit sondage Il y a quelques jours Justement un peu sur Qui sera à la Paris Games Week Au final Alors forcément sur Twitter Tu te doutes bien Qu'il va plus y avoir de gens Qui ne viennent pas Qu'ils viennent 7% 7% des gens Sur 28 000 votes Donc ça fait à peu près 2000 personnes Je crois qu'on a le sondage Mais j'ai l'impression Que quoi qu'il arrive En France maintenant Les conventions sont Un peu moins hype Je sais que par exemple Je t'ai vu tweeter Sard Comme quoi tu serais très peu Toi à la Paris Games Week Moi je pense pas y aller Ou peut-être une fois Pour aller voir des potes Et la communauté quoi Et qu'est-ce qui fait Que justement t'as plus envie Tu vois par rapport à il y a 3-4 ans Moi je me souviens encore Genre 2013-2014 Le Paris Games Week Lasus Rock Tournamende Putain Voilà mais j'ai l'impression Que les gens en fait Le SWC C'était un peu l'occasion Tu te rencontrais au final En ligne sur Discord Où tu parlais Tu jouais Et tout le monde se disait Bah vas-y on va à la Paris Games Week On passe une semaine ensemble Non c'est Moi pour le coup La Paris Games Week J'ai fait Bon je raconte vite fait Ma première Paris Games Week C'était Ma première convention C'était en 2007 Ou 2006 C'était pour la sortie De l'île de Toma Et sur Dofus Ok Donc j'y étais allé J'avais vu le stand en Kama C'était un truc de fou J'avais rencontré Les créateurs de Dofus Et c'était trop bien J'étais avec ma soeur Et sinon après Bah 7 ans plus tard J'y suis retourné Parce que c'était Le tournoi LOL De la Paris Games Week Et au final La Paris Games Week Ça a toujours été pour moi Le tournoi LOL quoi Et j'en avais un peu rien Les frères du purgatoire Les frères du purgatoire J'en avais un peu Et Melty après Après Je n'avais un peu rien à foutre De la convention En réalité Je me baladais vite fait au hasard Mais au final Franchement C'est que des jeux En fait le problème C'est que Pour la Paris Games Week En tout cas Pas pour les conventions En général C'est que la Paris Games Week C'est les jeux Qui sont déjà quasiment sortis Qu'on va puber pour Noël En fait Il y a une sorte de cycle Des conventions À l'E3 on annonce À la Gamescom On teste en avant-première Et à la Paris Games Week Les jeux sont déjà sortis Ou vont sortir dans une semaine Et on les teste Mais au final C'est pas très intéressant quoi C'est pas une avant-première de ouf C'est pas Il n'y a rien de hypant en fait C'est quand même un gros carton Parce que c'est à dire Que là Ça a un peu stagné Niveau audience Mais il y a quand même 300 Là l'an dernier 316 000 visiteurs Qui sont venus Un peu en progression Par rapport à avant En petite stat C'est mon petit stat Il y a le graphe en plus 43% des visiteurs Qui viennent de l'Ile-de-France Et C'est pas celui-là Et Il y a Il y a 53% Qui viennent de province Donc il y a quand même Une personne sur deux Qui va à la PGW Qui se déplace pour venir Et 316 000 visiteurs Si je dis pas de bêtises Je crois que la Gamescom Et le salon jeux vidéo Où il y a le plus de gens Et ils font 373 000 visiteurs Ce qui est quand même Ce qui est quand même Assez énorme Et on est pas très loin Je sais pas toi Manu Qui vient de loin Un peu pour ça Qu'est-ce que t'en penses De la PGW Toi c'est aussi l'occasion De voir les français Le public C'est ça le truc Moi j'adore venir A la PGW Parce que Je vois pas mal Des streamers français Avec qui je suis devenu Un peu pote J'en ai rencontré pas mal Aussi les premières fois Que je vous ai rencontré En IRL C'était à la PGW Moi ça me permet aussi De faire un petit voyage Rentrer à Paris Faire mes petits trucs Mais je me rends compte Que je suis plus chaud Pour faire la PGW Que le salon De mon business A Vegas Tous les ans J'adore venir ici Et passer mes journées Ça me permet aussi De passer un peu de temps Avec les modérateurs De ma chaîne De rencontrer mes viewers Ça me fait toujours plaisir De les voir De pouvoir mettre un visage Sur un pseudo Avoir du vrai quoi Exactement Et j'aime beaucoup J'y vais pas forcément Pour découvrir les jeux J'y vais pas forcément C'est ça en fait C'est un prétexte Pour se rencontrer Avec les personnes Qu'on apprécie Et moi je sais Que j'ai plein de potes Qui habitent partout en France Qui sont en mode Où est-ce que tu seras À la PGW Parce qu'en fait Ils vont venir Les stands On n'a rien à faire On se balade ensemble Dans le salon En mode on teste les trucs Tu vas pas pour tester trop Il y a beaucoup d'attentes Tu veux juste Voir tes potes C'est une sorte de point De rendez-vous commun Culturel Pour les gamers En fait Mais moi je pense Que c'est vraiment Un prétexte Il n'y a rien d'attirant Au final sur le salon Envoyez des tweets Sur hashtag popcorn Je suis désolé Le chat a réagi fortement Je vous ai Provincière Donc là forcément C'est le parisien Mais non Mais c'est vrai Que je ne pensais pas Qu'il y avait autant de gens Qui se déplaçaient encore Et c'est vrai Que nous d'un point de vue Typiquement Il y a eu les vidéos De Jiraya A chaque fois Qui cartonnent Parce que c'est vrai Que ça fait un peu Un peu foire L'an dernier En plus il y avait Fortnite Qui honnêtement A mis un level Dans le stand Qui était impressionnant C'était vraiment Pour le coup On critique souvent Fortnite et tout Mais les mecs sont arrivés Avec ce vrai délire De pourquoi je vais A une convention Bah ça Ça peut être une réponse Parce qu'ils avaient Des stands un peu fun Où tu pouvais t'amuser Avec des mini-jeux Il y avait des tyroliennes Il n'y avait pas que du Bon bah viens tester un jeu Qui est peut-être sorti Depuis six mois Auquel tu vas mettre Quatre heures pour attendre Pour le tester On va faire ta game Sur scène de Fortnite Là cette année Ils ont décidé de pas revenir C'est très étrange Il n'y a pas Fortnite J'avoue que je ne sais pas trop Ça a aussi un peu rajeuni L'an dernier Parce que j'avoue que Je ne sais pas trop Ça m'a un peu surpris Tous les ans C'est plus jeune J'ai l'impression que Les 25-30 ans Se disent Bon bah pourquoi je vais y aller Mais ils seront sur tous les stands De jeux en fait Sur tous les stands de souris Sur tous les stands de chaises Sur tous les stands Il y aura Fortnite Sur les PC en fait Ça change rien Tu sais un truc que j'adore Et qui me fait mal en même temps Parce que je comprends tellement C'est quand je vois des papas Quand même les gamins Et qu'ils font des queues De deux heures Pour essayer cinq minutes D'un jeu Et tu vois que les mecs Ils s'en foutent Des jeux Mais ils sont là Avec leurs gamins Juste pour faire kiffer leurs gamins Ça me fait mal Mais en même temps Je comprends tellement quoi Parce que c'est des choses Que je fais moi Avec mes enfants Des fois ils veulent aller Faire des trucs Moi je le ferai peut-être Dans dix ans quoi Non mais tu verras Tu verras C'est super cool Et dans mon cas Par exemple Les trucs des jeux vidéo C'est différent Parce que moi j'adore Les jeux vidéo Et du coup je partage Pas mal de passion Avec mes enfants Entre les mangas Entre les jeux vidéo Et pas mal d'autres trucs Comme certains sports Mais tu vois vraiment Certains pères Et c'est là que tu vois Que c'est vraiment des bons pères Parce qu'ils sont dégoûtés D'être là Mais quand même là Ennuis leurs enfants Ils sont à fond Mais c'est vrai que L'an dernier c'est Doig Qui me parlait un peu de ça Où justement le retour Sur les parents Ils comprenaient un peu plus Justement avec ce délire De Fortnite Parce que c'est vrai Que si t'es juste posté Pour que ton gosse Il joue 5 minutes Là il y avait un peu Le côté ludique Ils avaient vraiment Il y a un grand espace Quand même pour les enfants Il y a toujours un petit hall Qui est dédié Ouais Il y a aussi un bel espace Pour les jeux Made in France Et tout Je trouve que ça a De l'intérêt pour ça Bien sûr Les jeux indés Je trouve qu'en termes De découverte Et puis même De B2B Tu vois D'aller serrer quelques pinces De rencontrer des éditeurs Nous c'est nécessaire D'y aller Moi j'irai pas cette année Pour rappeler que t'existes Pour rappeler que Mine de rien Si il y a beaucoup de gens Qui doivent se déplacer Pour y aller Le prix Le prix que ça coûte Putain C'est d'avoir un stand C'est genre devenu C'est insane J'avoue que je sais pas Si c'est en à peu près 300 000 personnes Quand même Qui passent Il y a potentiellement Beaucoup de bruit Qui se fait autour Non mais par exemple Il y a des Voilà Le stream etc Ils vont aménager Le plateau Et faire leurs émissions Là-bas Il y a un côté aussi Un petit peu événementiel C'est à dire qu'ils peuvent pas Forcément peut-être Déplacer tous les plateaux A l'E3 Autant le faire à Paris À Paris Games Week Ouais mais tu vois C'est là où justement Quand tu suis l'E3 Ce qu'ils sont en train De perdre aussi C'est à dire que même La Gamescom et tout L'E3 typiquement C'est un peu sur le déclin Parce que les conférences Sont de moins en moins là-bas C'est Sony qui avait décidé De pas y aller Il y en a qui décident D'enregistrer Donc c'est plus en live Pour éviter les fuites et tout Mais c'est vrai que En termes de En tant que viewer J'avoue que ça a pas Me spécialement envie De regarder le stream Parce qu'ils sont à la PGW Enfin tu vois ce que je veux dire Je sais pas C'est un truc en plus de C'est incroyable Mais les viewers Je sais pas en termes de viewer Peut-être Tu sais d'aller sur Paris Games Week De rencontrer Leur streamer préféré En train de faire L'émission qu'ils regardent D'habitude chez eux Enfin je peux comprendre Que se délocaliser Etc Ou venir sur place Ouais c'est Un intérêt pour eux Nous on a un coup S'ils font participer le public Ouais Voilà Ça c'est autre chose Ça donne un truc un peu différent Mais si c'est pour faire La même chose que dans un studio Ouais ça a aucun intérêt Bah nous on a un peu hésité Tu vois avec Parce que là c'était la soirée presse Je crois qu'il y a le stream Justement qui fait un gros truc Avec Squeezie et tout Justement Une soirée quiz je crois Ouais c'est ça Sur leur chaîne Moi on m'avait un peu demandé Proposé si ça m'intéressait De faire justement Popcorn là Mais à la PGW Je me suis dit C'est juste pour qu'il y ait des mecs Un peu rebou Qui passent derrière Enfin tu vois Qu'ils soient en mode Yo Enfin Je me suis pas dit Bon bah il nous faut ça A tout prix On sera à la PGW En avant première quoi Non le seul intérêt C'est la spontanéité Tu vois c'est comme Quand tu fais un stream en LAN En fait Il y a des mecs qui passent Que tu connais Tu dis oh t'es là Ça c'est cool Ça c'est un vrai truc cool Ça c'est pour venir des gens Ou des challengers Tu vois C'est ce que tu faisais toi Quand t'étais à À AVN Au salon des AVN Ouais t'étais à AVN T'avais streamé Et tu faisais ton petit truc Normal comme d'hab Ouais je le fais tous les ans Ouais je l'ai fait Et en fait Dès qu'il y a des potes à toi Qui passent Tu leur dis viens Passent et tout Et c'est ça qui est insane En fait Mais c'est le seul intérêt Je sais pas si dans un truc Aussi produit Que le stream Ils vont se faire chier A prendre des mecs Qui passent comme ça Random Il y a quelqu'un Qui parlait de la Japan Expo Juste avant Ça je trouve que c'est Un peu plus Justement On va dire Thématique Déjà sur le monde Du Japon Animé Manga aussi Ou moi typiquement Ça me parle pas du tout J'y ai été allé Il y a quelques années Je trouve ça cool Mais c'est vrai Que je suis pas trop Dans l'univers Donc T'inquiète La chronique arrive Ça c'est vrai Tu vois Mais j'ai l'impression Que ça c'est par contre Un vrai truc Un peu Où la mentalité est différente Les gens se lâchent Les gens se déguisent à fond Ils jouent le jeu à 200% Et vous êtes déjà allé Au Japan Expo C'est un truc qui Ouais moi J'ai fait La dernière aux Etats-Unis J'en ai fait L'année dernière aussi Avec mes enfants Qui sont aussi Grands fans d'animé Et de manga Cette année Et l'année dernière D'ailleurs On y est tous allés En cosplay Trop bien Avec tes enfants et tout C'est trop bien Un de mes fils C'était Naruto Et mes deux autres garçons Et moi On était des Akatsuki Oh là là Trop bien Ouais c'était assez cool Et on a fait pareil Un de mes fils Adorent les requins Il voulait être L'Akatsuki Comment il s'appelle Putain Le chat Sûrement Avec son épée Et du coup On a mis le temps On a fait l'épée Nous-mêmes A la maison Kisame Kisame Et l'épée Samedao Et du coup On a fait On a fait tout ça On y était tous Moi j'étais Obito Mon autre fils Était J'ai vu Mais je peux pas t'aider Mon autre fils Était Il y a longtemps Merde Bref On était Naruto Et il était Itachi Bon choix Donc c'était C'était assez cool C'est trop cool Ça c'est les souvenirs Ça c'est vrai que c'est incroyable Ce moment de génération Où moi j'ai pas trop partagé Ce genre de truc Avec Enfin après je jouais à code Mon père En unité tactique Elle a péché tout le fait Mais ça c'est les souvenirs de dingue Et c'est vrai que C'est intéressant d'avoir ce moment Toi aussi Marie Qui viens d'être maman Tu vois Genre de grandir Dans la même génération Pouvoir montrer des choses aussi A ses enfants Et partager vraiment Mes parents Je les vois Ils sont assez largués Sur certains trucs Tu vois Je me dis Moi je pars quand même Avec une Une longueur d'avance Sur ça Sur les réseaux sociaux Sur les jeux Sur les animés C'est des choses Que je vais pouvoir lui apprendre Après Japan Expo Je l'ai fait Mais à chaque fois Qu'en bossant Je l'ai jamais fait Juste en touriste Je l'ai toujours fait Où tu te lèves A 6h du matin Tu dois te taper Des déterres Aller à Villepinte Être dans les couloirs De la Japan Expo Tourner des trucs Des émissions Donc tourner Plein 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 de reportages Qui étaient tournés Montés Et en diffusion L'après midi Donc c'était très 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 dur C'était hyper intense Tu profites pas du truc Je profite Au charbon Et justement Des conventions Dans d'autres villes C'est un truc Tu le disais au tout début Que t'as été beaucoup contacté Là dessus Je veux que moi Je reçois pas mal de mails T'es déjà allé un peu ? Bah non pas trop justement Mais je sais En fait Je suis un petit peu La scène Tu vois Genre par exemple Comment il s'appelle Thaï Tu sais le mec Qui fait de la musique Starry Sky Dans cette dernière Pas du tout C'est des chanteurs Assez stylés Ils étaient dans le collectif D'ermite moderne Et tout Voxmaker Ah ça ça me dit Voxmaker Et bah il y en avait Qui faisaient de la musique Bah ils étaient à Japan Expo Et bah eux Ils font pas mal de conversions Comme ça Ils font des concerts Et tout Ils ont de commu Et tout Et c'est la commu animée Tu vois Et je pense que c'est pareil En fait Nous on a Paris Games Week Pour les gamers Et en fait Pour les fans De la culture manga Et animée Bah ils ont Il y a de l'esport Maintenant à Japan Expo Ouais là Ils ont quand même Fait pas mal de Fortnite De LOL D'Hearthstone Moi je sais que mon kiff Quand j'allais à Japan Expo C'était de me retrouver Sur scène Et de détruire tout le monde Sur Guitar Hero C'était vraiment pour ça Que j'y allais en fait Mon but c'était Le tryhard Je voulais faire le tournoi Guitar Hero Et gagner la guitare C'était juste ça mon but C'est ouf D'ailleurs je croisais Vraiment Il y a 2008 Je croisais Kirby 54 En Le youtubeur là Ouais Des vides greniers 143 de QI Bah oui le mec Le brocante Le king du bronco de game Attends le brocante game Et bah lui je le croisais En costume de Kong De singe En faisant du air Il faisait du air guitare C'est incroyable Des souvenirs de fou Le monde est petit quoi Moi les plus belles conventions Que j'ai fait Excusez moi C'est au Japon J'ai fait le Niko Niko Chokehigi Et c'était pour la sortie De l'attaque des titans Et en fait Tu te lançais dans le vide Dans la bouche géante Mais quand je dis géante C'était 10 mètres Sur 10 mètres quoi Dans la bouche géante D'un titan Rempli de coussins Et en fait Tu faisais le grand saut Mais c'était que des structures Comme ça De barges Quand t'es fan du truc Ça doit être incroyable C'était incroyable Niko Niko C'est l'équivalent de Twitch Au Japon T'as des chanteurs Qui sont sur Niko Niko Et les gens Les viewers Peuvent écrire En temps réel Leur commentaire Et le commentaire S'affiche sur l'écran C'est comme si Là tout de suite Sur l'écran Il y a marqué Popcorn c'est de la bombe Ou Domingo J'aime ta coupe de cheveux Et ça s'affiche tout de suite Mais en fait Les japonais Sont tellement bienveillants Que le filtre à obscénité Il était au niveau zéro Il nous expliquait En fait les créateurs Qu'il n'y avait jamais De gros mots Jamais d'insultes T'es en train de me dire Qu'ils ont un chat clean Sans avoir besoin De passer en emote only En sub mode Parce que du coup Les gens se gèrent eux-mêmes Et il n'y a pas besoin De leur mettre une pression Et ils ont compris ça Je n'y crois pas une seconde Les japonais Ils ont quoi 20 ans d'avance J'avais fait un mur d'escalade Où j'avais un mini short Ce genre là Et la caméra Était braquée sur moi Comme ça Et les gens dans le chat Étaient en mode Vive la France Allez tu peux le faire Arrête Oui vive la France C'est ce que je dis Moi aussi j'aurais dit Vive la France Mais c'était fou quoi Ça c'était des conventions Que je pourrais faire Mais je crois Qu'on nous a invités en Suisse Il y a une convention Polymanga Qui veut nous Qu'on passe l'émission Là-bas Inviter tout Popcorn En Suisse On a eu pas mal Il y avait pas mal de gens Après c'est toujours compliqué De pouvoir se déplacer Moi j'étais allé en Belgique A la Medinazia Où c'était trop cool De pouvoir En fait les gens étaient là Me disaient C'est vrai que tout se passe à Paris Donc on n'a plus l'occasion De voir les gens Qu'on aime et qu'on suit Et du coup Honnêtement c'était que des crèmes C'était un moment Made in Asia Ouais Et tu dis que c'est pas trop ton truc Ouais mais en fait C'était un des seuls trucs Qu'il m'a proposé C'était en Belgique Et je me suis dit Vas-y j'étais avec Douag Donc genre tout L'accueil Tout le monde Enfin ils étaient À un moment j'étais là J'étais Enfin y'a pas de soucis On n'est pas des princesses T'inquiète On n'a pas besoin Genre vraiment Ils étaient tellement aux petits soins J'étais là J'étais T'en fais pas Tout va bien J'ai trois bouteilles d'eau Je suis bien Je veux pouvoir voir Moi je regarde plein de vidéos De personnes célébrités Qui racontent un petit peu Leur expérience Avec les conventions Et à chaque fois C'est soit justement Ils sont aux petits soins de fous Soit c'est des dramas Des histoires de malades Ah y'a des dramas De conventions Ah c'est un truc de ouf Des dramas sur les mecs Qui s'occupent des stands Qui font n'importe quoi Les mecs qui sont les célébrités Qui prennent les gens Pour de la merde et tout Du coup y'avait eu ça Avec Voxmaker aussi d'ailleurs Dans l'histoire du drama de l'époque Et putain c'est génial C'est vraiment génial Y'a vraiment Mais vraiment ça Y'a tellement de C'est de paysages différents en fait Et puis t'as WISDO Qui te spamme en disant Non espace VIP Moi ils m'ont demandé D'inviter tout le monde là Ah mais c'est des forceurs Moi je le dis j'en peux plus C'est à dire que Ah non vraiment C'est à dire que c'est des J'étais chez eux au tout début Ils m'avaient un peu bloqué Bon bah du WISDO Pour partir et tout Et c'est vrai que là en fait Je crois qu'ils ont récupéré Les droits sur la Paris Games Week Pour savoir qui ils invitent Le social corner et tout Et ils te vendent le truc en mode Mec tu ne peux pas le louper Le social corner C'est à dire que Si tu crées du contenu sur Youtube Tu ne peux pas ne pas être là Tu vois tu vas rencontrer Tous les autres Si tu veux mettre tes affaires Quelque part Moi c'était le vestiaire Il est là C'était leur argument C'était genre On a un vestiaire Si tu veux un te poser Avec tes affaires Ah oui ils sont Ils t'ont pas motivé Plus que ça On peut te filer un verre d'eau avec C'est genre C'est pas ouf quoi C'est classe Non mais écoutez On verra en tout cas Ce que ça donne la PGW Mais c'est vrai que j'ai senti Un peu dans En général Voilà un peu une baisse de hype Ça va être plus trop D'exclusivité à tester Ou de show de malade Qui te donne envie De te dire Putain il faut à tout prix Qu'on y soit quoi Donne moi juste les stats Du salon de l'agriculture Par rapport à la PGW J'ai envie de les entendre En termes de quoi d'affluence Je crois que J'ai checké tout à l'heure Je crois qu'ils font 680 000 sur la semaine Donc le double En gros un peu plus du double Mais pour le coup Enfin honnêtement Tous les salons Genre chocolat et tout Moi j'aime bien les faire Parce que t'es là Tu vas boire J'allais dire C'est des produits Le salon nautique En décembre Trop bien Plein de bateaux partout Ah ouais ? Ah ouais Je fais ça avec mon papa C'est trop bien C'est trop bien On est là On est en mode C'est un 12 mètres Avec 3 mètres C'est trop bien C'est trop bien Chocolat je vous conseille Chocolat tu Genre vraiment Ils te font goûter Ah chocolat T'as mal au bide à la fin Qu'est-ce que tu fais Mais tu veux te marier Non 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 Il y a des traiteurs Il y a plein de gâteaux Il y a plein de traiteurs Pour la bouffe C'est incroyable Ah c'est archi lourd C'est bon plan J'y étais allé il y a longtemps Je sais plus avec qui Ça m'emmerdait d'y aller Et en fait j'ai mangé Toute la journée Tu te balades Oh sympa ça On va peut-être s'intéresser Il y a le salon des inventions aussi Ça c'est cool Ah oui Les concours l'épine et tout Il y avait une émission télé Où en fait ils suivent Oui exact C'était trop bien C'était trop bien Genre comment Dépier ta couette en une seconde Remplacer le mur Les inventions Les potes de feu Je me souviens C'est ma maman Elle aimait trop ça Et à chaque fois elle revenait Elle nous ramenait des trucs En mode ah bah voilà Je suis allé au concours l'épine C'est trop bien Ils ont pensé à ça Trop bien Trop lourd Mais c'est Zoulou Je croyais le stream Qui avait fait ça C'était assez sympa Pour le coup c'était un stream J'allais sur place Et c'était baladé Tu vois tu te balades Et à chaque stand Il découvrait un peu Donc du coup sur Twitch Honnêtement c'était un En vrai si on avait pas la flam Il y aurait plein de trucs A montrer en IRL De fou Qui se passe à Paris Après IRL ça bug tellement Honnêtement Sur Twitch c'est un truc Dont on parle énormément Et tout La réalité de l'IRL C'est que Tu vois par exemple Kamel quand il a voulu Aller en Corée Ça a bugué comme jamais Dès que tu veux faire des streams Soit sportifs Soit machin C'est une galère Moi mon semi-marathon Je l'avais fait en différé Parce qu'il n'y avait pas la connexion Et que le moment en fait Où tu regardes un stream Et que toutes les 30 secondes Il y a une coupure Tu tiens 3-4 coupures Je t'avoue que le ponce la nuit C'est très bien passé Oui le ponce la nuit Ça avait l'air génial Ça aussi Il n'y a aucun problème On a fait un petit resto Il me dit Voilà je t'offre ce truc de thé Il est venu me chercher dans la rue Pour m'offrir du thé Et t'es trop gentil Genre en mode Je suis désolé de vous embêter J'ai envie de te donner ça C'est trop gentil Cool Et puis après Il y a l'autre qui klaxonnait On dit C'était sûr Après l'émission Il est venu nous voir Il nous a dit J'espère que je ne vous ai pas trop dérangé C'était pour faire un happening Et tout Mec Trop bienveillant Et on a eu quoi Un bug pendant 10 secondes Au hasard dans Paris C'était en backpack T'avais un backpack On avait un sac Pas exactement un backpack C'était un sac Qui faisait la même chose Ulive Ulive c'est le top La qualité était incroyable C'est ce que j'avais moi Quand j'avais fait mon live A la PJV Ah c'est vrai que t'avais fait ça La soirée presse C'était bien C'était vraiment cool C'est vrai que t'avais fait ça J'avais totalement oublié Mais non mais comme quoi Les conventions Honnêtement il se passe du bon Je vous dirai Moi j'habitais à 5 minutes Donc c'est trop cool C'est pour ça Je me suis dit Vas-y j'y vais 2-3 heures par jour Je fais des petits trucs en plus Qui sont sympas Je vois les gens Je leur ai donné des petits Petit nom de code Où je leur file des cadeaux Que j'ai ramené au préalable Parce que c'est le pire truc Honnêtement Quand t'es un peu pris Pour un animal à la PGW Où y'a des mecs Qui ont soit vu ta gueule Un moment Quelque part Et qui disent Oh là lui je le connais Ou alors le pire Mais c'est vraiment On t'a déjà confondu Avec quelqu'un Moi c'est Kayane Non mais c'est même pas confondu C'est à dire que le mec Il vient et prend une photo avec toi Au bouipo Non mais le gars Il est même pas agréable Mais ensuite tu l'entends dire Oh je sais pas qui c'est Oh non Moi dans 2-3 mois J'ai envie de lui mettre Des petites balayettes Il y a des gens Qui prennent des photos avec toi Le mec il se dit Oh bah je suis pas loin Je vais prendre une photo On sait jamais Ça se trouve ça va avoir de l'argent Moi j'ai une histoire Là dessus incroyable Je marche à la PGW Et je montais Et il y a un groupe de mecs Qui me reconnaissent Manu on peut faire des photos Et tu sais comment ça se passe Il y a 2-3 mecs qui t'arrêtent D'un coup Il y a une masse Mais qui sait Il y a 3-4 mètres Qui arrivent en plus Et d'un coup T'as une foule incroyable Et à un moment Je vois un papa Avec 2 petits gamins Et ils savent vraiment pas Qui je suis Ni le père Et bien sûr les enfants Pas du tout Et ils sont là Pour que je prenne une photo Avec eux Et à ce moment là En plus je me rappelle A ce moment là Il y a une caméra Il y a un mec Il y a une caméra Du petit journal Qui sont en train de me filmer En mode Eux aussi Ils savaient pas qui j'étais Mais ils voient du monde Autour de moi Donc ils filment Et là je vais vers le père Je dis Excusez moi monsieur Mais je peux pas faire De photos avec vos enfants Parce que je fais des films Pour adultes Et ce serait vraiment pas Ah c'est déplacé quoi Voilà Et le père il me dit Oh ok désolé Et là il se bat Et le père il leur dit Désolé on peut pas faire les photos Et les 2 gamins Ils me regardent comme si Je suis le plus gros fils Oh non En mode Mais pourquoi ils nous refusent Ah ils nous aiment pas Et le père il peut pas leur dire Bien sûr Parce qu'en fait Il kiffe juste faire une photo Et moi ça me brise le coeur Mais je sais que c'est pas Quelque chose à faire Maintenant t'es streamer Street Fighter Ouais mais Street Fighter Ouais Non mais tu vois Je peux pas accepter De faire des photos Comme ça Avec des jeunes enfants Et je fais très attention A ça d'ailleurs Mais Et là ils m'ont regardé En mode Le regard d'enfant déçu Je pense que c'est le pire truc Et ils savaient pas du tout Qui j'étais Mais ils voulaient leurs photos Parce qu'il y avait un groupe Qui faisait des photos avec moi Et ensuite ils comparent Sur Google Images Est-ce que c'est quelqu'un Ah merde Manu justement On va en profiter Parce que t'es quand même C'est rare que tu sois en France Et même dans notre émission C'est la première fois C'est normal Petite J'avais envie de faire Une petite interview Voilà pour discuter De certaines choses avec toi T'as plein d'anecdotes Donc c'est le moment De la petite interview De Manuel Ferrara Parce qu'il y a des choses A dire quand même Parce que je t'avais reçu L'an dernier sur NRJ Où tu nous avais raconté Plein de choses J'ai pas du tout envie Qu'on refasse la même interview Si je résume un peu Un peu quitté Alors très rapidement Mais Mec de banlieue Plutôt modeste Au final Qui tombe dans le porno Un peu par hasard Sur un peu un coup de chance Qui se retrouve là-dedans Carrément Sept ans plus tard Tu pars aux Etats-Unis A Los Angeles Entre autres Où t'as commencé A travailler là-dedans Et depuis T'es justement A Los Angeles Où t'as monté un peu Ton empire Je crois qu'il y a plus De 1700 films Où t'as joué dedans Enfin un palmarès Qui est incroyable Combien ? Six fois Six reprises De la VN Award Donc du meilleur performeur De l'année Donc qui est un peu L'équivalent de l'Oscar Ce qui est impressionnant Pour un français Tu nous représentes Très très bien A ce niveau C'est quand même ouf Comment est-ce que ça se passe Déjà un peu Dans ta vie en ce moment Est-ce que tout va bien Est-ce que t'es épanoui Parce que c'est vrai Qu'on te voit sur Twitch Un peu partout Je pense que j'ai jamais été J'ai toujours été bien dans ma vie Mais j'ai jamais été aussi heureux Qu'en ce moment J'ai une famille incroyable J'ai un business incroyable J'ai un hobby Twitch incroyable J'arrive à faire ma vie D'une manière Organiser mon emploi du temps D'une manière assez aisée Et où je n'ai de temps Que pour mes passions En fait Une journée type pour moi C'est je me lève le matin Bien sûr je me douche J'emmène mes enfants à l'école Si c'est mon tour Parce qu'on a l'école chaque jour Si c'est mon tour J'emmène mes enfants à l'école Je vais faire mon sport Donc je fais un peu de cardio muscu Ou je joue au basket Je fais des entraînements de basket Des fois d'ailleurs Que je stream Bon shoot J'ai vu les stories Ouais de temps en temps Ça arrive Ça dépend des jours En fait mes modos Ils font des clips Que des bonnes séries Et ils montrent pas C'est celle que je rate Tu vois du coup T'as l'impression Que je suis un bon modo Ouais ouais C'est des bons potes Et après ça en général J'ai la fille J'ai une équipe Ça fait 17 ans Que j'ai ma boîte de production J'ai une équipe Qui est avec moi Depuis le début Ils savent exactement Ce qu'il faut faire Sans moi J'ai pas besoin D'être derrière eux Donc la fille se pointe Elle passe au maquillage Après on l'habille On l'amène à la location Ils font les photos Et lorsqu'ils ont besoin de moi On m'envoie un texto Ça y est Manu On est prêt pour toi Boum je débarque Entre temps moi J'ai le temps de faire Un petit stream Avant d'y aller Pendant qu'eux Ils font tout ça Moi je fais mon petit stream Le matin Je discute C'est incroyable T'as créé le truc Qui roule tout seul Ouais ça marche tout seul De temps en temps Je fais une petite interview Avec la fille Après Ils partent à la location Ensuite Moi je vais faire mon boulot C'est à dire qu'une journée de boulot Pour moi au grand max C'est deux heures Ok ouais Ensuite je sors Je récupère mes enfants On fait les devoirs S'ils ont leur sport Je les emmène au sport Sinon Moi de temps en temps Je retourne un petit peu au sport L'après midi faire du basket Ou des trucs comme ça Ensuite je rentre Je mange avec ma famille Je passe la soirée Avec ma famille T'as du temps pour les tiens Ouais Voilà c'est ça en fait On me parle souvent Par rapport à mon business Ah l'argent que tu gagnes Ou ah les filles Avec qui tu bosses Ou tout ça La vérité c'est que Le vrai luxe Dans mon métier C'est d'avoir le temps J'ai le temps de faire Ce qui me plaît Avec les gens que j'aime Et ça Ça n'a pas de prix pour moi C'est vrai que c'est l'idéal Il n'y a pas vraiment D'autres business Qui auraient pu me donner ça Est-ce qu'après tout ce temps Parce que ça fait 22 ans Enfin 22 ans De carrière Tu t'es lancé Donc du coup Comme on dit Production Réalisation aussi Ouais Le métier d'acteur C'est toujours un truc Que t'aimes autant Où tu commences un peu Alors Pas la vieillesse Sans parler de ça Tu vas avancer un peu Dans le temps Est-ce que ça continue à être Non bien sûr J'ai Avec l'âge Bien sûr T'as une libido Qui est différente Et t'as des T'as des envies Différentes Et aussi Tu as Comment dire Il y a des choses Qui te gênent Par exemple J'ai 40 Dans quelques jours 44 ans Il y a des filles D'un certain âge Avec qui je refuse De travailler Parce qu'elles font Trop jeune C'est trop jeune C'est chirurgie C'est plus naturel Non 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 C'est l'inverse C'est trop jeune En fait Ah pardon J'ai cru 18, 19 ans Moi le côté Le côté On met des couettes Aux filles Tout ça C'est un truc Que je refuse complètement Qui rentre dans les fantasmes Un peu mal sain Pour moi C'est pas C'est pas un truc Qui fonctionne Quand moi J'étais plus jeune Qu'il n'y avait pas Cet écart d'âge C'était différent Ou peut-être Que je ne le voyais pas De la même manière Mais maintenant C'est des choses Que je refuse de faire Il faut que ce soit Maintenant Je choisis Beaucoup plus Et je fais exactement Ce qui me plaît De la manière Qui me plaît aussi Mais c'est tout Sinon j'adore Toujours autant mon métier Pardon Je te coupe Mais c'est ça qui est cool C'est qu'on a l'impression On en discutait en off Avec Sard aussi Enfin tous les trois On a l'impression Que tu mets une éthique Justement dans ton travail Et c'est un peu un luxe Parce que c'est vrai Que le porno C'est tellement vaste Et grand Tu parlais un peu Du porno français Justement Qui a tendance A perdre un peu de qualité Où c'est vraiment Très amateur Un peu cheap et tout Toi voilà Tu mets une éthique Tu sais avec qui tu veux travailler Dans quelles conditions De ce que tu veux représenter Aussi un peu là-dedans Bien sûr Je suis un mec En dehors des films porno Je suis un mec Tout à fait normal Et Qui traite bien les femmes Qui A des envies Et qui aussi Comprend aussi Les envies sexuelles Des femmes Entre guillemets Dans le sens où Je vais pas Avoir le même type De rapport Avec toutes les femmes Je vais Ma manière de faire C'est d'arriver A cerner Chacune Quel type De sexe Tu vas l'accomplir Exactement Et Toutes les femmes Sont différentes Comme tous les hommes Sont différents Et Toutes les femmes Ont des envies Différentes Et c'est ça Qui est le plus important Pour moi La pire chose Qu'on puisse avoir Sur un tournage C'est De faire des choses A une femme Ou même pour l'homme Ça marche aussi Qu'ils ont pas envie de faire Qu'ils aiment pas Je trouve ça Nul En plus ça se voit Alors elles sont obligées De faire semblant Et ça se voit C'est de l'empathie Il faut que ce soit Naturel au final Il faut Voilà Moi mon but Dans les films C'est de vraiment Montrer une envie Et un désir Entre l'homme et la femme Et pas juste Quelque chose Qui est fait Formaté d'une certaine manière Parce que c'est Ce qui marche en ce moment C'est la méthode C'est beau ce que tu dis C'est un peu dans le J'ai l'impression aussi J'avais vu un peu des articles Alors sans trop m'y connaître Mais Des réalisatrices féminines aussi Justement Qui ont envie de représenter De plus en plus Ma femme Qui dans le porno Bah voilà Montrent justement Que c'est pas que du porno pour mec Ou ça va être un truc bourrin De malade Ou de la charcuterie Mais voilà Sur la réalité Homme-femme aussi Un peu plus Le naturel La vérité sur le porno pour homme Et le porno pour femme J'y crois J'y crois pas trop en fait Au porno pour femme Porno pour homme Pourquoi ? Parce qu'il y a Beaucoup d'hommes Qui vont aimer le style gonzo Qui est un style plus amateur Et voyeur Qui est un peu plus mon style Il y a beaucoup de mecs Qui vont aimer ça Mais il y a beaucoup de mecs Qui vont aimer aussi Les vidéos Avec un scénario Tout ça Un truc qui va te faire travailler La tête Autre que par le physique Par exemple Notre ami Sardos Pardon Je rigole Mais Je veux dire quelque chose Qui va te faire travailler La tête avant Qui est tout ce côté physique Et charnel Et après Je reçois beaucoup de messages De femmes Qui Alors on va dire Oui mais les femmes Elles aiment plutôt le porno Avec des histoires Le truc un peu romantique Et je reçois beaucoup De messages de femmes Qui elles Aiment Ce côté animal Qui peut y avoir Par exemple Dans le type de film Que je fais Qui les sort de leur quotidien Justement Vraiment un délire de film Elles voient Que c'est fait Pour le plaisir Et pas Juste Pour faire quelque chose Qui va ressembler A pas du vrai sexe C'est important De montrer du vrai sexe Avec des gens Qui ont du vrai plaisir J'ai envie de revenir Un peu sur Tes débuts Quand t'es arrivé aux Etats-Unis Donc 2004 Donc il y a 15 ans 2002 2002 pardon Quand t'arrives là-bas Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu dis Parce que si j'ai pas de bêtises Avec Rocco Cifredi Qui t'avait fait un peu tourner Qui au final T'as envoyé là-bas Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que l'intégration A été facile Tu parlais anglais par exemple Alors je parlais très peu anglais C'était drôle En fait Je suis allé là-bas avec Rocco Parce qu'on faisait Tous les deux parties D'un gros film Qui s'appelait Fashionista Et c'était drôle Parce qu'il y avait Beaucoup de dialogues Et mon anglais Était nul Et ça me fait marrer Et des fois Benzaï pour me charrier Il m'envoie des clips De ce film-là Où tu me vois Complètement droit Les trois quarts Des phrases Je les disais phonétiquement En fait Où j'avais Rocco Qui parle bien français Qui me disait Ben là ça veut dire ça Et j'apprenais phonétiquement Et j'étais vraiment Tout bloqué Maintenant Ça a beaucoup changé Mais L'intégration S'est faite quand même Assez facilement Dans le sens Où même Même si je parlais pas Super bien anglais A la base Les filles Trouvaient ça super mignon Ben oui Le côté français Qui parle pas très bien Qui débarque aux Etats-Unis On va t'apprendre Parce que le chat Twitch Qui tone Dès que tu parles anglais Et que t'as un accent Un peu bizarre Tu sais au final Tu vas Pour les pays à l'étranger Tu parles comme ça C'était assez coté Mais aussi Ce qui a fait mon succès Vraiment aux Etats-Unis Et je sais que je vais Me la jouer un petit peu C'est la cote Que j'avais avec Avec les filles En arrivant là-bas C'est-à-dire que Je bosse avec une Elle adore bosser avec moi Elle dit à toutes ses copines Faut absolument Que tu travailles avec ce mec-là Quel boss Quel boss Qui finalement Disent aux productions Parce que Encore une fois Les gens pensent du porno Que t'as pas le choix On te dit avec qui Non en fait T'as le choix Tu peux dire oui ou non Personne est forcé De faire quoi que ce soit Mais aussi tu peux dire Tiens J'aimerais beaucoup bosser Avec telle personne Et c'est comme ça Vraiment ça a marché Et je suis devenu Très populaire aux Etats-Unis Il y a une Il y a une vidéo Qui est assez cool Pareil C'est pour mon égo C'est toujours très bien De Buzzfeed Qui avait sorti Où ils avaient Quatre actrices Très connues aux Etats-Unis Ah oui Il y avait Angela White Il y avait Tory Black Il y avait Anna Fox Et Kendra Sunderland Qui sont très très cotées Aux Etats-Unis Et Ils demandent à chaque fille Quel est Ton acteur préféré Ton acteur préféré Et toutes les filles Ont sorti mon nom Ok Elle vote Du coup quand c'est sorti On est bien présenté On est très très bien présenté C'est pour la France les gars C'est pour la France C'est rien pour la France C'est que pour vous C'est pour la France Ni plus ni moins Mais du coup Ça s'est fait assez naturellement Il y a eu des moments Un peu de doute Des moments où tu t'es dit Vas-y est-ce que je Pas plaque tout Mais même dans le métier Tu vois dans l'industrie Ou au final ça a été Que du positif Ouais J'ai jamais eu Ce truc Où j'en avais marre Où je me calmais Maintenant j'ai une femme Qui s'appelle Kellen Cross Qui était avant actrice Qui est devenue réalisatrice Lorsqu'on s'est mis ensemble Elle a arrêté Mais le deal Ça a toujours été Le jour où ça la dérange J'arrête Mais Ça a jamais été comme ça Entre nous On a un but Je crois qu'on en avait déjà parlé Sur énergie Mais ma femme et moi On a un but dans la vie On pourrait arrêter Être à la retraite Et vivre très très bien maintenant Mais on a des enfants Mon but dans la vie C'est pas D'arrêter Vivre bien maintenant Et qu'ils aient rien derrière Mon but dans la vie C'est Investir dans l'immobilier Acheter 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 Et lorsqu'on aura acheté Exactement Ce qu'on veut laisser À nos enfants Là On pourra Se calmer Et là On est à 2-3 ans On en est où de l'Empire là ? 2-3 ans Et on pourra se calmer Et je serai streamer À plein temps Non mais c'est C'est vrai qu'honnêtement T'as un parcours T'as un parcours assez fou Quand tu m'avais raconté L'anecdote à énergie De comment ça s'était fait Au final Ouais un peu par hasard Tiens j'ai passé un casting Vas-y on y va Et au final T'as réussi à créer tout ça Et en même temps garder Toute une éthique Tout un respect de l'autre Et ça se sent Que c'est vraiment quelque chose Que t'aimes et qui te passionne Merci Un sujet un peu plus difficile T'habites en Californie On le sait en ce moment Enfin tous les ans quasiment Il y a d'énormes incendies En ce moment c'est le cas aussi C'est vrai que ça brûle Des centaines de milliers d'hectares C'est vraiment impressionnant Comment est-ce que tu vis Le fait même d'être là Pendant que ça Est-ce que ça touche toi Là où t'habites par exemple ? Ouais j'appelle ma famille Tous les jours Et en ce moment On a de la chance Parce que c'est pas vraiment dans mon coin Ok L'année dernière On avait été obligés d'évacuer On avait été obligés d'évacuer Pendant une semaine Parce que ça se rapprochait Dangereusement De mon quartier La chance qu'on a Dans mon quartier C'est que j'habite Dans un quartier privé C'est trop bien C'est trop bien Une ville dans une ville Dans lequel il y a Beaucoup beaucoup de célébrités Ok Et il y a Kim Kardashian et Kanye Il y avait Omar Sy à une époque Il y a Drake Oh la Mif quoi Il y a Taylor Swift Ils passent devant leur maison Ils disent Alors là il y a un tel Le brunch demain matin C'est chez moi les gars Et ce qui est assez marrant C'est que Lorsque tu rentres Dans mon quartier Tout au bout de la rue La dernière maison Il y a un grand parc naturel Et la dernière maison C'est la maison De Kim et Kanye Et c'est une maison A 25 millions de dollars Et oui Le feu se rapprochait Dangereusement De mon quartier De leur côté Leur assurance A engager Des pompiers privés Pour aller stopper le feu Ah ouais Ils ont fait Ça leur coûte moins cher De payer des pompiers privés Tous les jours Pendant une semaine Que de devoir rembourser Une maison à 25 millions Sans compter Ce qu'il y a dedans Parce que la maison C'est 25 millions Mais après tous les biens Qu'ils ont dedans Si ça brûle C'est aussi beaucoup d'oseille Et donc Ils ont arrêté le feu Juste au pied de notre quartier Incroyable T'es fécu quoi Ouais non C'était super Merci Kim et Kanye d'ailleurs Par contre internet C'était la galère Je me souviens Ouais internet C'était la galère Mais internet C'est toujours la galère Mais c'est vrai C'est vrai que c'est un truc Hyper recurrent Ce que j'ai vu là Je crois que c'est Schwarzenegger Et Lebrun James Cette nuit Qui se sont fait évacuer Parce que Le problème C'est qu'il fait tellement chaud L'été Que ça sèche tout Et arrivé Mi-octobre Novembre Il commence à y avoir Pas mal de vent Mais il fait toujours aussi chaud Il y a toujours autant de soleil Du coup Le moindre petit truc Qu'il prend Ça se disperde Ça se propage Assez rapidement Des petites cendres Que le vent va emmener À des kilomètres Des fois qui retombent Et c'est sec Et tout prend rapidement Tu penses faire ta vie là-bas Où à un moment Il va y avoir Soit un retour en France Soit les Etats-Unis Il n'y aura pas vraiment De retour en France Mes enfants sont américains En fait Ils parlent français Le plus vieux Parle très bien français Mes jumeaux comprennent français Mais ils refusent un peu De le parler Et ma fille pas du tout D'accord Pas encore en tout cas Ça va venir peut-être Ouais c'est difficile Parce qu'à part moi Personne d'autre Ne parle français à la maison Donc c'est dur de continuer Tu l'entretiens avec l'aîné ? Avec l'aîné oui Ouais Avec l'aîné oui Il aime bien parler français On parle beaucoup Etats-Unis France C'est un peu le grand truc Justement la différence De mentalité Comme quoi c'est vraiment Le jour et la nuit quoi Est-ce que tu le ressens vraiment ? Est-ce que non ? Pour toi c'est similaire ? En réalité non c'est pareil Est-ce qu'on fait tout un truc C'est par exemple En France l'argent c'est tabou T'as l'impression d'entendre ça Depuis 20 ans au final C'est pareil là-bas L'Amérique puritaine aussi La différence c'est que là-bas Le succès c'est pas une honte Tu n'as pas à avoir honte Ouais d'être gêné par rapport aux autres Ouais de marcher T'as pas à avoir honte De bien gagner ta vie Et d'avoir une belle voiture Tu l'as senti ça en France ? Bien sûr Y'a qu'en France Qu'on trahit ta voiture Parce que t'as une belle voiture Ça c'est vrai que c'est un truc Y'a qu'en France Ça qu'on a pas permis avec Marie J'ai beaucoup voyagé dans ma vie Et y'a qu'en France Que j'ai vu des gens Qui trahit ta voiture Pour zéro raison Que c'est une belle voiture Et que ça leur fout la haine Qu'il y ait quelqu'un Qui a une belle voiture C'est vrai que c'est atypique Mais je sais pas J'ai l'impression pas que ça évolue Est-ce que vous pensez Ça va être ta vie comme ça ? En France ? Ouais Mais parce qu'en fait On n'a pas une culture de l'échec Comme dans les autres pays C'est vrai ça Donc à partir du moment On n'a pas une culture de l'échec Les gens ayant échoué Ne peuvent pas accepter leur échec Et préfèrent que les gens Qui ont réussi Les tirer vers leur échec Plutôt que de se pousser Vers la réussite Aux Etats-Unis Ils servent du succès des autres Pour se motiver Et pour se dire Mais moi aussi je peux Ils ont l'air d'avoir Il y a une contagion De la réussite Alors que En mode fais Essaye Si t'échoues C'est pas grave Tu en feras mieux Ouais bien sûr C'est vrai que nous Tout de suite en France Quand on dit ça Ça fait tout de suite Les motivational speakers Ou Enfin tu vois Genre les français Qui ont ce discours Ça fait tout de suite Le too much Tu vois Le McLinkedin Qui est en mode Et ce matin Est-ce que tu t'es levé Avec une idée Bah c'est pas grave Si t'en as pas C'est après Et t'es là T'es bon Michel Qu'est-ce qu'il se passe Mais c'est vrai C'est un truc On parle beaucoup Un truc qui te manque Peut-être en France Quand même Nourriture Nourriture quand même Non Ma famille et mes amis C'est vraiment ce qui manque Parce que tu manges Très très bien Aux Etats-Unis Tu peux très bien manger Français aussi Il y a pas mal d'exportations Les flancs peut-être J'adore les flancs J'adore les flancs Non mais c'est une des raisons Pour lesquelles je vais à la PGW Aussi Ils ont des super flancs C'est vrai Ils sont à 8 balles Si c'est un bon flanc Ça me dérange pas Pour parler un peu plus Du côté Twitch Ça fait 3 ans maintenant 3 ans ouais C'est fou Ouais c'est passé vite Pareil un truc Un pote qui m'a dit Un pote qui m'a dit Ouais Manu Tu devrais essayer Twitch Tu joues aux jeux vidéo Je connaissais même pas A la base Et il y a eu une période Où on a dû s'arrêter De bosser un peu Aux Etats-Unis Et J'ai acheté une caméra Sur ma Playstation Et J'ai essayé Et Très rapidement Les gens se sont passés le mot Notamment via le forum Du 18-25 Et j'ai eu des milliers De personnes d'un coup Et après Je crois que mon deuxième stream L'un après l'autre J'ai eu Benzai Qui fait un host Et Sardoche Qui m'a fait un host Du coup je me rappelle Genre j'avais 6000 viewers Alors que C'était mon deuxième jour Sur Twitch C'était fou C'est tellement nouveau Et tout Parce qu'en plus T'as coaché Après il y a eu tout un truc Ouais ouais Sur League of Legends Il m'a coaché Ouais c'était cool Parce que les deux Benzai t'as fait beaucoup de trucs avec Benzai Toujours pas mal de trucs Ouais ouais Vous faites souvent des trucs Sard C'est vrai qu'au début Il avait essayé de t'amener Sur l'or Parce que toi tes jeux C'est plus ce que tu disais au début Mortal Kombat Street Fighter Ouais non non Moi j'aime bien jouer un petit peu tout Mais je suis pas bon Je suis bon à aucun Mais j'adore J'adore y jouer J'adore les jeux vidéo Et c'est vrai qu'il y a une époque Où je croyais que j'étais un monstre à FIFA Et puis un jour je jouais avec Bruce Granek Et puis je me fais un peu Il m'a fait du sale Et après pareil Tu joues à Street Fighter Et puis après tu joues avec des mecs Qui sont pros Et tu te rends compte que finalement T'es pas si bon que ça Puis maintenant je fais beaucoup d'IRL du coup Parce que ça discute Parce que ouais On parle pas On fait du judge chatting Parce que peu importe le jeu auquel je joue Je me fais déchirer Mais T'es un des seuls T'as quand même eu beaucoup de lives Moi je me souviens Où t'avais ramené Beaucoup d'actrices justement X Qui étaient passées Pour avoir un peu ce côté FAQ Un peu justement T'expliquer quoi J'aime bien montrer Que les acteurs et les actrices porno Finalement sont des gens Comme tout le monde Et qui sont Très sympas Et très relax Et voilà Et Après c'est avec qui tu bosses Ouais non Attention C'est comme dans tous les business Tu vois ça marche Chez les streamers En général les streamers Sont à peu près relax Et puis t'as toujours Certains qui vont être Un peu plus relous que les autres Mais c'est pareil C'est pareil dans le porn Mais En tout cas par exemple Je fais Tous les ans Je fais au moins Un stream caritatif Pour les hôpitaux Sainte-Jude Qui s'occupent d'enfants Et Chaque fois que je demande A des actrices Ou à des acteurs de venir Ou même à des streamers Ou à des youtubeurs Même je fais venir des rappeurs Des fois Des mecs Champion du monde du UFC Qui est venu Comme du Quenois Non c'est ça ? Non c'est un qui est pas champion Tom était pas Il était champion du Bama Mais après Pas dans l'UFC Mais Avec un mec qui s'appelle Jens Pulver Qui était le premier Champion UFC Des poids légers Donc c'est cool De pouvoir réunir Autant de personnes D'horizons différents Sur un stream de 24h Et tout ça Pour récolter de l'oseille Pour des hôpitaux Qui s'occupent D'enfants malades Ça te touche beaucoup Ça fait longtemps Que t'es Avec cette façon Oui bien sûr Tout ce qui est enfant Tout ce qui peut aider Les enfants Ouais ça me touche énormément Voilà Ça me fait hyper plaisir De savoir Et c'est pour ça C'est un Twitter depuis toujours Sainte-Jude C'est la bio Twitter depuis toujours Sainte-Jude C'est un Twitter Ouais C'est vrai Non mais c'est vrai Que t'es quelqu'un Qui déjà Un parcours honnêtement Au delà d'atypique Mais hors norme Quand même C'est un modèle de réussite Et tout Mais c'est pour ça aussi Que je voulais un peu Au delà du streamer Au delà de ta carrière Dans le X T'es quelqu'un Hyper bienveillant Qui veut le bien Ça se sent Et je pense C'est pour ça Que t'as été Autant apprécié Et en même temps Avec énormément d'expérience Et le chat en tout cas Et les fans de toi Ça me fait plaisir De plus de 40 000 personnes En plus d'être très nombreux Pour cette émission Popcorn Justement Et toi Sur la scène Sur la scène Twitch Tu trouves que Comparé Parce que c'est vrai Que c'est un peu différent T'as l'habitude De peut-être être avec Beaucoup de femmes Dans le milieu du X Où il y a plus de femmes Ce que tu disais A l'inverse un peu Dans le milieu de Twitch Où il y en a assez peu Qu'est-ce qui fait Que selon toi Il y a peu de streamers Où parfois C'est encore un peu difficile Tu vois l'acceptation Bien sûr C'est dur Des fois tu vois Des streamers Qui sont incroyables Qui sont vraiment gamers Qui sont vraiment Par passion Sur Twitch Mais pas assez T'as l'impression Tu sais Et vous le savez Il y a eu une époque Il y avait la diabolisation Des jeux vidéo Autant que le porno Les jeux vidéo C'était le mal C'est à cause des jeux vidéo Qu'il y a des mecs Qui chopent des flingues Et qui vont tuer Alors que voilà Ça n'a rien à voir C'est juste des gens Qui étaient pas bien A la base dans leur tête Et c'est pas les jeux vidéo Qui les ont poussé Bon bref Et j'ai l'impression aussi Que c'est encore Un milieu très très macho Le monde Des jeux vidéo Mais aussi le monde Du streaming Tu vois Parfois je reçois Je reçois D'autres streameuses Ou je fais des streams Ou même lorsque J'étais passé sur énergie Tu vois certains commentaires Sur le chat Il y avait Elie Qui était là Et tout de suite Parce que je suis là Et qu'il y a une Jeune demoiselle Alors que non Tu vois ce que je veux dire Ouais mais C'est un peu triste Mais c'est le souci aussi De l'interaction C'est ce qu'on adore Tout aussi Et qui est génial Mais qui du coup Fait que Là il y a énormément de gens Ça devient hyper difficile Ce que tu disais tout à l'heure Sur le Japon Où ils s'autorégulent Ça serait fantastique Tu vois Une des difficultés De pop-corn La vérité c'est que Ça vaut tellement plus Le coup de se concentrer Sur les gens positifs Qui viennent sur ton stream Que sur les relous Qui n'ont rien à foutre Et qui ont une vie misérable Et que la seule manière De vivre C'est de dire De la merde aux autres Parce que ça les fait chier De les voir heureux Tu vois ce que je veux dire Ouais mais les relous Ça émane une certaine frustration Générale tu vois Bien sûr Qui est vachement présente Dans les communautés Ça dépend des jours aussi Il y a des jours où Tu vas être capable De gérer un peu mieux Et il y a d'autres jours Il y a un mec Qui va dire le petit truc Qui va te trigger Tu viens de perdre une game Au bord de la mort Mais c'est que moi Tu sais que Genre mon pétage de cap C'est genre J'ai lu un message en chat C'est parti en couille On a tous ce moment On a tous ce moment On se met des barrières Mais il y a un moment Moi j'ai J'ai une manière De gérer les trolls Qui est assez Tu fais quoi ? Il y a un truc Qui me fait toujours marrer Et maintenant je sais Je vais le dire Et après La prochaine fois Sur mon stream Il y a des mecs Qui vont venir me le dire Mais c'est quand un mec Vient me troll En me disant T'es puceau Et moi je dis Mais mec Putain Il y avait tellement Plus de trucs drôles A dire Ou d'insultes Si tu voulais venir me troll Que dire à un acteur porno T'es puceau Merde C'est le niveau de la vanne Pas ouf C'est le moins puceau du monde Non mais tu vois ce que je veux dire Il y avait tellement d'autres vannes Que celle-là Mais t'as choisi celle-là C'est à quel Ah t'es loin quoi Ouais Et du coup Ça me fait marrer Je les troll un peu là-dessus Et t'en as qui disent Bon c'est vrai C'est vrai j'ai dit de la merde Et il y en a d'autres Qui eux tout de suite se braquent Et maintenant Ouais Qui t'insultent Bon c'est pas grave Ouais c'est un peu le tri Bah écoute Manu En tout cas c'est Un plaisir toujours De pouvoir discuter avec toi Et c'est cool aussi voilà De montrer une autre image Parfois de toi Et vous avez qu'à aller Sur le stream de Manuel Et vous verrez qu'honnêtement C'est plein de choses C'est un mélange de plein de choses C'est un mélange de plein de choses Avec la petite canette là Mais c'est là où il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de talk Il y a du jeu Il y a toujours de la bonne ambiance Et de la bonne humeur Mais en tout cas c'était C'était très plaisant Cette petite émission Popcorn Merci Merci Manu d'être venu J'espère que ça vous a plu En tout cas vous Une fois de plus Vous étiez très nombreux On se voit peut-être à la PSGW Il y a des tweets Popcorn Je ne peux pas lire Je suis trop loin On dira ce qu'on veut Qu'on l'aime ou l'aime pas Popcorn c'est vraiment La meilleure hebdomadaire qui existe Bravo à toute l'équipe A Domingo, Sardoch, Marie et Manu Les boss Gang Mais voilà Le hashtag Popcorn aussi Qui nous fait super plaisir On est content de pouvoir Continuer à inviter Des gens qui font partie du game Qui ont plein de choses à raconter Et c'est aussi ça qui est intéressant Parler de différents sujets Avoir ton avis sur ce qui se passe Autour de nous Et en même temps Sur toi tout simplement Je vous souhaite tous Une très belle semaine Bonne PGW Manu Merci vous aussi Pour ceux qui y vont Allez Sardoch Je te paye un flan Je te paye un flan Je te paye un flan la PGW Belle proposition On se voit la semaine prochaine Manu Pardon Marie Excusez-moi j'ai confondu On se ressemble un peu On se ressemble D'ailleurs tout le monde dit Tout le monde à chaque fois En termes de sosie Les gens me disent beaucoup Que je te ressemble Je le prends comme un très bon compliment J'en profite d'être là Ce soir Pour te parler d'un truc On voulait en parler depuis longtemps Laisse ma maman tranquille Laisse ma maman tranquille Va t'en de là Va t'en de là Elle était pas en France En 94 Mais Non mais voilà Bah écoutez Semaine prochaine Il y aura Zan qui sera là Puis la semaine d'après On va avoir Zerator Où on aura un gros débat aussi Sur Mixer Donc plein de choses de prévues Sur Popcorn Vous pouvez le retrouver Comme d'habitude Dès le lendemain Sur Spotify Un peu toutes les plateformes En podcast Sur Youtube Et bah voilà On va vous laisser là dessus On va vous Je vais dire On va vous finir Mais avec Déplacer peut-être Avec le rewind de Twitch Si jamais vous l'avez pas vu En début d'émission On se dit à mardi prochain C'était Popcorn Ciao tout le monde Salut 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 Sous-titrage ST' 501